... Je suis ravi de vous accueillir si nombreux ce soir à Station Ozone Mola pour cette première soirée d'université dont le cycle d'intervention cette année a été circonscrit par le collectif animé par Aurélien Gaillard aux problèmes scientifiques, philosophiques et éthiques bref, aux problèmes de société induits par ce qui se joue à travers non pas la formule humanisme, transhumanisme, post-humanisme mais dans les transformations à la fois efficientes ou potentielles que celles-ci suggèrent Avant d'entamer véritablement notre propos je donne la parole à Aurélien Gaillard qui va vous présenter le collectif organisateur de cette soirée Bonjour, enchantée, je vais prendre deux petites secondes juste pour vous expliquer dans quel cadre ce projet s'est monté parce que c'est censé être un projet pérenne et donc tous les ans le thème changera Ce que vous voyez c'est donc un collectif, un université, donc un certain nombre d'universitaires dont la plupart sont ici, se sont réunis et ont eu l'idée en partenariat avec la librairie Mola et aussi en discussion avec eux d'ouvrir donc l'univers cité sur la cité d'où ce mot valise qui joue à la fois sur universalité et université d'ouvrir donc un certain nombre de débats et de questionnements que les chercheurs, les universitaires avaient sur le campus plutôt de l'ouvrir en ville et surtout de porter ces débats d'actualité donc ici il va s'agir bien sûr de questions un peu pointues mais vraiment ouvertes au grand public le format qui a été choisi pour le projet est à chaque fois de trois rencontres avec trois formats différents qui sont complémentaires donc je ne peux que vous inciter à aller voir les trois ce soir c'est le premier type de rencontre c'est-à-dire une table ronde deux chercheurs, deux disciplines variées qui n'ont pas toujours l'habitude de parler entre eux non plus et donc il y aura autant de débats que de présentations rapides des champs de recherche la prochaine fois c'est le 21 mars il y aura, vous devez avoir un flyer où il doit en rester si vous n'en avez pas il y aura une rencontre qui sera un débat entre deux philosophes sur le thème du transhumanisme et enfin il y aura une dernière rencontre pour cette année le 4 avril qui sera consacrée à des lectures à la fois de textes humanisme puisque la question est quand même de savoir de quel humanisme on parle quand on se réclame de l'humanisme aussi bien pour les transhumanistes que pour leurs opposants et donc une série de textes à la fois classiques de Montaigne à d'Alembert et d'un texte contemporain d'une jeune dramaturge allemand Jullitze dont on fera partiellement des lectures ce sera des commentaires d'universitaires mais des lectures de comédiens je vous rassure les universitaires ne sont pas toujours très bons dans la lecture et je laisse la place donc maintenant au coeur du sujet Merci Aurélia Il m'incombe mesdames et messieurs vous l'avez compris d'animer cette soirée en tant que modérateur Mais qu'est-ce qu'un modérateur ? Un candide ? Un distributeur de temps de parole ? Un candide distributeur de temps de parole ? Il y en a parmi nous qui jugent cette tâche ingrate ils la réduisent à un simple passage des micros et la surveillance de l'horloge De cette tâche je vais m'acquitter comme d'habitude comme je crois savoir le faire comme je le fais ici régulièrement à la satisfaction de tous c'est-à-dire à la satisfaction de mes hôtes des invités que je modère même si généralement ils ne sont pas enragés ni hors d'eux à la satisfaction de l'assistance que je n'ai pas souvent à contenir ni à rappeler à l'ordre et en fonction de la conviction que mon rôle vise à placer ceux que je présente en position de dire le plus possible et le mieux possible ce qu'ils estiment devoir nous, vous, transmettre ce qui suppose de ma part non pas un sens de la répartie et du chronomètre mais une inclination à poser de judicieuses questions en courbant le bâton en adoptant une position qui est celle de la confusion parce que ces questions vont autoriser nos hôtes, nos invités à déployer leurs pensées je vais donc m'y employer comment vais-je m'y prendre ? nous procéderons en deux temps une première phase intitulée pensée l'humain où nous aurons trois intervenants je vous les présente rapidement Thomas Borot qui appartient au CNRS à l'Institut des maladies neurodégénératives Cédric Brun qui est philosophe en poste à l'Université Bordeaux-Montagne et mon collègue Jean-Paul Angélibert qui est comparatiste lui aussi en poste à Bordeaux-Montagne chacun d'entre eux disposera de dix minutes et ils interviendront dans l'ordre que je viens d'indiquer en les citant après leurs exposés nous pourrons consacrer environ 20 minutes à une première discussion je dis bien à une première discussion nous enchaînerons pardon alors avec une session intitulée représentée qui nous permettra d'entendre mon collègue Apostolos Lampropopoulos qui est comparatiste et mon collègue Bernard Lafargue qui est esthéticien et historien de l'art tous deux en poste à l'Université de Bordeaux-Montagne à la fin de ces deux communications nous pourrons débattre pendant 30 minutes quant à moi je me tournerai vers les uns et les autres et vers vous sans gommer qui je suis et d'où je viens avec mes convictions et ma sensibilité car désormais je crois partout dans les rues les transports en commun les cafés dans l'ensemble de l'espace public les sujets du moins l'immense majorité d'entre eux les sujets sont pris dans un enfermement technique qui les arrime selon moi et selon d'autres au spectacle et à sa machinerie ce constat ce soir ne suffit pas la technologie permet à tout individu même le plus anonyme elle permet à cet homme sans qualité des sociétés de masse de s'intégrer lui-même dans le spectacle et à son appareillage comme peut-être une quasi-prothèse organique de celui-ci comment pouvons-nous regarder ce monde au sein duquel ne cesse de s'affirmer la souveraineté de la technique faut-il considérer Twitter les selfies les réseaux sociaux la toile comme la matrice réticulaire d'un homme nouveau et peut-être même d'un homme augmenté reprenant des remarques formulées récemment par Philippe Solers je me demande si la mutation à caractère mondialisant et globalisant qui affecte chacun d'entre nous sur tous les continents n'implique pas un changement de structures anthropologiques l'engouement que l'on note chaque fois que dans la cité on évoque ces thématiques celles du transhumanisme et du post-humanisme n'a-t-il pas en effet valeur de symptôme en tant qu'expression peut-être d'ailleurs en tant qu'expression pas même ambivalente de la haine du corps de la haine de la singularité n'est-il pas cet engouement le corollaire de ce rêve passablement faustien d'immortalité et surtout de cette furieuse inclination au calibrage et au formatage des individus en vue d'une humanité hors de portée de la contamination et de la contagion non pas de la maladie mais du vivant si sous nos yeux et sur fond d'une catastrophe écologique sans précédent se met en place un monde substituant au règne des objets celui des robots l'avènement qui lui est subséquent celui des cyborgs n'annonce-t-il pas la défaite des hommes qu'en dirait aujourd'hui Imre Kertesh et Jacques Ellul il se peut que mes réserves à l'endroit d'un new age post-humaniste brouillant les limites du vivant et de la mort de l'existant qui passe nécessairement et de l'éternité sonnent à vos oreilles comme celles d'un grincheux et d'un égoïste insensible à la souffrance d'autrui que les progrès scientifiques et techniques sont pourtant à même de soulager cependant est-ce faire preuve d'obscurantisme aigu et de conservatisme à tout crin que dans le sillage de cet autre qui nous invitait à danser nos vies d'opposer à la perspective d'une humanité connectée et pucée l'insoutenable et irrépressible légèreté d'une humanité finie et tremblante alors chers amis quid de l'humanité faut-il encore s'en réclamer ou pas ou mieux vaut-il s'en débarrasser de cette humanité et pour cette technique qui modélise les corps et les répare comme s'il s'agissait de mécanique la chair ne constitue-t-elle pas précisément le corps du délit en faisant tendanciellement disparaître les corps dans des agencements techniques de plus en plus sophistiqués les apprentis sorciers avec tous les guillemets que vous voulez ne cèdent-ils pas un fantasme de crime parfait faire disparaître le corps l'avènement de l'homme augmenté et machinique n'a-t-il pas pour condition la fin et la mort de l'humain je dis de l'humain et pas de l'humanité l'histoire de l'humanité est-elle celle de la production entêtée et opiniâtre des conditions de sa disparition ce sont des questions celles d'un candide qui est dans la confusion et qui courbe le bâton et ces questions il m'a semblé semblé intéressant de les soulever pour introduire les propos de mes collègues et sans tarder je passe la parole à Thomas Borou merci beaucoup Jean-Michel Deversa je remercie aussi Aurélien Gaillard de m'avoir convié à venir parler discuter avec vous de ces questions qui concernent le transhumanisme même si je sors un petit peu de mon domaine de confiance mais je pense que c'est le rôle aussi des scientifiques de remettre en question à la fois les connaissances et ses propres capacités à en parler donc vous allez pouvoir constater qu'effectivement comme l'a dit Aurélia tout à l'heure les universitaires sont de mauvais lecteurs puisque pour la première fois de ma vie j'ai pris des notes et je pense que je ne vais pas être très bon mais vous allez pouvoir en juger par vous-même donc avant de commencer je suis neuroscientifique je travaille en neurosciences et je pense que il est aisé de constater que les préoccupations du transhumanisme touchent ou partiellement ou entièrement l'ensemble des champs qui sont des champs de connaissances qui sont traités par les neurosciences pendant avant de commencer je voudrais relever une double ambiguïté dans le projet transhumaniste la première réside dans le fait que les transhumanistes semblent considérer science et technologie d'un seul tenant en niant ce qui les différencie or il y a une différence fondamentale entre les deux la science correspond à l'augmentation des connaissances la technologie la transformation de ces connaissances en outils on peut donc les opposer en fonction de leur produit final la publication pour la science qui donne accès à tous à la connaissance produite et le brevet pour la technologie qui protège ces dernières pour un usage mercantile et on verra éventuellement les problèmes que ça peut poser donc la première est quasiment exclusivement du domaine académique donc des gens qui ne savent pas lire des textes car elle n'est pas rentable et la seconde est à cheval sur le domaine académique et industriel car elle est génératrice de richesses en jouant sur cette ambiguïté entre science et technologie sur lesquelles les pouvoirs publics actuellement tombent de jouer aussi et on va avoir face à un autre débat mais le projet transhumaniste alimente ses propres fantasmes car nous verrons que pour un certain nombre de cas les connaissances existent mais éventuellement leur application technologique pose encore problème la seconde ambiguïté réside dans le double objectif du projet transhumaniste qui est à la fois d'améliorer les capacités intellectuelles physiques et psychologiques au-delà de ce qu'elles sont d'une part et d'autre part de ramener des performances qui sont diminuées suite à un accident à la maladie au vieillissement à des performances normales donc c'est ces deux projets qui sont à la source du projet transhumaniste mais qui ne sont pas très bien différenciés et je pense que cette ambiguïté aussi nécessite d'être mise en évidence puisque la deuxième partie finalement c'est ni plus ni moins que de la médecine l'application de la technologie à la médecine d'ailleurs je voudrais commencer avec cette médecine particulière qui est déjà largement investie par les neurosciences donc le domaine auquel j'appartiens en ce qui concerne le handicap la souffrance la maladie et dans une moindre mesure le vieillissement par manque de temps je me focaliserai parce qu'on a que 10 minutes je me focaliserai sur le handicap qui est probablement l'exemple le plus flagrant à la fois des avancées et du fossé qui peut exister entre science et technologie depuis le début du siècle du 21ème siècle c'est développé ce qu'on appelle le domaine de l'interface cerveau-machine alors vous pouvez le trouver sous l'acronyme BCI qui est son acronyme anglophone pour Brain Computer Interface et ce domaine a été rendu possible par découvert des mécanismes de codage de l'information motrice ou sensorielle par certaines zones du cerveau dans les années 1980-1990 depuis se développent des tentatives technologiques pour récupérer cette information et l'utiliser en temps réel pour suppléer à une déficience motrice ou sensorielle j'ai un exemple à vous présenter ici qui est un des plus flagrants je pense aïe contrôle voilà non c'était contrôle donc je ne sais pas si voilà il faut que je lance le film alors sur cet exemple vous voyez un je pense vous voyez la flèche vous voyez ici un singe il y a un système d'électrode qui récupère au niveau de son cortex cérébral moteur l'information neuronale et cette information est transformée utilisée en temps réel pour actionner ce bras mécanique ce bras robotique vous voyez que ça fonctionne dans les trois dimensions l'animal est capable d'actionner ce bras et d'utiliser pour se nourrir donc la technologie est là enfin pardon excusez-moi la science est là je pourrais arrêter pas besoin de faire durer trop longtemps voilà dans cet exemple la connaissance scientifique est bien établie mais le transfert technologique pose encore de nombreux problèmes la qualité des signes recueillis la stabilité des méthodes d'enregistrement les risques infectieux par exemple et les effets secondaires freinent l'application et j'ai un deuxième exemple pour vous montrer alors ça c'est un exemple celui-là c'est des équipes américaines ça c'est un exemple qui est fait dans le laboratoire auquel j'appertiens par une non mince voilà je vais y arriver par une l'équipe d'Erwan Beza en collaboration avec une équipe une équipe suisse et donc vous voyez ici c'est un singe qui a une transection de la moelle donc il a un déficit moteur des membres inférieurs enfin du membre inférieur c'est latéralisé et on recueille au niveau cortical cette information qui est transmise par wifi sur un récepteur qui est situé au niveau du flanc et qui renvoie cette information sur la moelle épinière et utilise les réflexes archaïques de marche qui sont ceux qui permettent au poulet de courir par exemple une fois qu'on lui a coupé la tête et donc là vous voyez comment l'animal se déplace lorsque le système est arrêté et lorsqu'on le met en marche vous voyez que l'animal se remet à marcher normalement donc là aussi ça fonctionne la science est là on a les connaissances ça marche bien vous voyez que la récupération est bonne sauf que ça ne dure pas très longtemps il y a au bout d'un certain nombre de jours une soixantaine de jours à peu près le système se dégrade et alors pour tout un tas de raisons je n'entrerai pas dans les détails mais cet exemple permet de vous montrer qu'il y a une différence en fait entre la connaissance et notre capacité alors bien sûr ça va continuer à évoluer etc mais les informations sont là depuis longtemps les connaissances scientifiques sont là depuis longtemps mais le transfert est plus compliqué à mettre en oeuvre donc ce qui veut dire que la décision de poursuivre le transfert technologique va dépendre pour beaucoup de son intérêt socio-économique il y a donc fort à parier que le coût sociétal du handicap moteur ou sensoriel qui dans nos sociétés occidentales est relativement faible contrairement aux sociétés en voie de développement mais qui elles ne sont pas solvables soit un frein au développement de ces méthodes qui sont encore au stade de prototype donc on est encore loin de la neuroprothèse pour tous on pourrait disserter sur les autres aspects médicaux si vous voulez ça pourra faire partie de la discussion mais je voudrais passer maintenant sur la deuxième partie du projet transhumain qui concerne les aspects transgressifs donc on va éliminer rapidement le cas de l'augmentation des capacités physiques les risques des superprothèses dépassent largement leur intérêt et sont largement supplés par les superorthèses et les casques des réalités augmentées donc on sort du domaine des neurosciences pour entrer dans celui de la robotique et de l'informatique pour dire ça rapidement exit Steve Austin l'homme du unique vive Iron Man l'exosquelette dans le domaine de l'amélioration des performances intellectuelles ou psychologiques c'est là que la dimension fantasmatique est la plus importante cependant la méconnaissance générale des processus physico-chimiques mis en jeu dans les fonctions cognitives ouvre la porte à toutes sortes de théories fumeuses actuellement il est donc azordé de proposer pour l'instant des solutions technologiques sur des bases scientifiques qui sont encore à établir il est autant plus difficile de faire la part des choses que dans ce domaine les chercheurs eux-mêmes se laissent berner par leur propre espérance je n'ai pas le temps ici de faire une liste exhaustive des théories qui ont été proposées pour augmenter les performances cognitives de l'homme mais je m'aborderai à rappeler quelques principes de bon sens bon sens au sens de Descartes par exemple comme dit notre ami philosophe ici présent donc la première je pense que c'est quelque chose vous en avez tous conscience mais c'est toujours bon de le rappeler non nous n'utilisons pas 10% de notre cerveau cette expression est une aberration à plus d'un titre d'une part parce que nous n'utilisons pas notre cerveau comme un muscle mais qu'il est l'élément essentiel de notre existence il est ce nous moi qui pense donc qui est qui émerge de l'interaction entre le cerveau le corps qui le protège et le nourrit et lui permet d'interagir avec l'environnement d'autre part tous les neurones les neurones ce sont ces cellules qui supportent les fonctions cérébrales cognitives motrices sensorielles etc sont constamment actifs il n'existe pas de neurones au repos même pendant le sommeil ou le coma on ne possède donc pas de réserve de cerveau à utiliser sur lequel on pourrait agir pour développer des fonctions cognitives des études récentes ont même montré que le cerveau d'un individu au repos qu'on l'entraînerait à penser à rien ce qui est plus difficile qu'on ne le pense présente une activité oscillatoire très lente qui implique de nombreuses zones cérébrales distribuées à l'ensemble des aires cérébrales des territoires et on connaît encore mal le rôle de cette activité de repos mais il semblerait qu'elle soit liée au processus de consolidation des apprentissages le deuxième point que je voudrais évoquer c'est que le cerveau ne fonctionne pas comme un ordinateur on ne peut pas séparer le hardware l'architecture du software et donc changer l'un sans modifier l'autre tout apprentissage toute modification des capacités une répercussion sur l'architecture du cerveau et réciproquement un exemple peut-être le plus célèbre c'est celui de l'hippocampe une des parties qui est liées à la mémoire des chauffeurs de taxi londoniens dont le volume est significativement augmenté ainsi de par la nature distribuée des processus des différents processus cérébraux il y a fort à parier que dans l'éventualité très peu probable qu'on arrive à augmenter de façon très significative une aptitude au-delà du simple apprentissage on altère d'une façon ou d'une autre une autre fonction un autre aspect c'est que le cerveau de l'homme résulte de plusieurs millions d'années d'évolution dont la dernière étape remonte grosso modo à 100 000 ans en accord avec les principes de la théorie de l'évolution la pression cette évolution est le fruit de la pression de sélection qui a favorisé les mutations qui présenterait un avantage évolutif il en résulte que ce qu'on appelle les fonctions cognitives sont en fait des propriétés émergentes des restructurations cérébrales favorisées par les processus évolutifs il ne faut donc pas se laisser abuser par le terme de fonction qui peut laisser sous-entendre qu'il s'agit de propriétés bien définies rattachées à un module spécifique de l'organe ces processus sont distribués dans de vastes réseaux redondants et mal individualisés par nature donc le cerveau ne fonctionne pas de façon modulaire il n'y a pas de module qu'on pourrait changer par exemple qu'on pourrait échanger qui s'occupe de la décision de l'action etc un autre aspect c'est que si nous savons que notre rationalité est limitée par son origine il est fort possible d'ailleurs que la rationalité absolue ne présente pas un avantage évolutif c'est un autre débat et si ça vous intéresse je vous invite je vous renvoie à mon ouvrage matière à décision qui est partagé l'année dernière un petit coup de note au promo nos connaissances des mécanismes physico-chimiques des différents processus cognitifs sont encore très rudimentaires il va nous falloir encore beaucoup de temps pour que nous comprenions suffisamment pour pouvoir éventuellement agir dessus si cela est possible ce qui est loin d'être certain enfin il semble bien que la culture et la technologie ont quasiment stoppé le processus d'évolution chez Homo sapiens et en fournissant des outils accessibles à un grand nombre culture et technologie ont limité les effets de la pression de sélection on va donc observer des processus d'adaptation locaux mais rien aucune de ces modifications n'est irrévertible et ne peut conduire à l'apparition de nouvelles espèces ni ne semble suffisant pour favoriser l'émergence de nouvelles capacités cognitives donc je voudrais conclure c'est bon dans les temps en conclusion les neurosciences sont particulièrement solubles dans le transhumanisme mais il faut garder à l'esprit cette dualité entre science et technologie en ce qui concerne les applications médicales dans certains cas la connaissance existe déjà mais le transfert technologique pose problème le transhumanisme peut évoluer éventuellement pousser à aller au-delà de l'intérêt socio-économique et donc dépasser les ambitions politiques de santé mais est-ce que cela est souhaitable à mon avis ça fait partie du débat dans le cas des améliorations des performances cognitives nos connaissances sont encore trop partielles pour la perspective de la création d'un surhomme transhumain soit autre chose que du fantasme pour l'instant par la suite si les connaissances émergent c'est l'intérêt socio-économique encore une fois au sens large du projet qui conditionnera un transfert technologique il est donc légitime de s'interroger par anticipation sur ses intérêts et sur les risques un tel transfert technologique peut faire courir sur l'individu et sur la société à cet égard il me semble important de préserver la dichotomie entre science et technologie à mon avis les scientifiques doivent se garder des sirènes de la brevetabilité à outrance et de la star-opte pardon j'invente des néologies je ne vous arrive pas à les prononcer star-opisation des connaissances vers laquelle nous poussent nos instances de tutelle qui brouillent cette frontière si l'intérêt économique est possible et encore à court terme sur le long terme la brevetabilité des neurosciences est probablement plus dangereuse que souhaitable les connaissances doivent être rendues publiques pour éviter les dérives cette mise à disposition doit être accompagnée d'une information du grand public et des instances pour que les choix de société en ce qui concerne les politiques de santé publique soient prises en connaissance de cause et pas sur des simples fantasmes je vous remercie Thomas Borreau votre intervention a été structurée en deux points vous nous avez bien distingué les problèmes scientifiques des problèmes de transfert de technologie et ensuite sur cinq points vous avez été amené à discuter je vous cite le fantasme de surhomme transhumain alors je passe la parole à Cédric Brun qui mon collègue philosophe qui voudrait aborder me semble-t-il trois points de la philosophie des sciences pour examiner cette question du transhumanisme et du post-humanisme Cédric à vous avant d'en venir vraiment au coeur de mon intervention sur cette question des liens entre philosophie des sciences et transhumanisme peut-être deux ou trois mots sur la définition même du transhumanisme de sorte que tout le monde s'entende aujourd'hui ce qu'on entend par transhumanisme c'est l'idée que nous aurions en tant qu'espèce une étape de développement encore à franchir qui nous porterait d'un état de notre développement biologique tel que nous le connaissons l'espèce homo sapiens sapiens vers une nouvelle étape qui passerait par l'augmentation de nos capacités tu l'as dit Thomas tout à l'heure capacités intellectuelles cognitives psychologiques physiques motrices etc qui irait même éventuellement vers une numérisation de notre propre essence cognitive donc transfert homme-machine et c'est effectivement autour de cette communication cerveau-machine que se focalise l'essentiel de l'idée et donc c'est cette idée d'une augmentation de nos capacités qui est mobilisée et c'est pas tout nouveau ça date la première apparition c'est Huxley c'est Julian Huxley donc le frère d'Aldus donc Julian Huxley c'est le fondateur du WWF par exemple le World Wide Fund c'est un des fondateurs de l'UNESCO également donc c'est pas quelqu'un de totalement anodin il était biologiste et c'était un théoricien contemporain de l'eugénisme donc c'est un point important à rappeler parce qu'il y a un ensemble de faits ici qu'il faut avoir en tête et depuis cette époque-là cette idée transhumaniste a fait floresse et pour ceux d'entre vous qui sont habitués à aller voir par exemple des conférences TEDx en ligne si vous allez voir toutes les conférences sciences et médecine on peut voir ici un fonds transhumaniste de discours qui est renouvelé quasiment de manière hebdomadaire voire quotidienne donc je vous engage à aller voir au moins à titre d'information alors ma formation d'historien de la philosophie et de philosophe des sciences fait que quand j'entends parler de transhumanisme et quand je lis les textes d'un certain nombre de transhumanistes je commence d'abord par aller voir est-ce que c'est crédible le travail qu'a fait Thomas ici me paraît parfaitement salutaire c'est-à-dire allons voir d'abord l'état de la science et interrogeons la science sur la faisabilité du projet en l'état de nos connaissances moi ce qui m'intéresse le plus dans toute cette affaire c'est trois aspects un premier aspect qui est celui de la construction même de l'évolution des sciences en sciences interdisciplinaires autour de cette finalité transhumaniste depuis le début du 17ème siècle les sciences se sont constituées autour d'une une sorte de consensus méthodologique qui est celui de la science expérimentale les sciences de la nature sont construites autour de cela et qui est solidaire d'ailleurs d'une certaine conception de la nature humaine comme perfectible vous trouvez ça par exemple chez Descartes ça a été rappelé tout à l'heure se rendre comme maître et possesseur de la nature c'est vraiment l'idée centrale ici et donc se rendre comme maître et possesseur de la nature dans la bouche ou sous la plume de Descartes ça signifie quoi ça signifie faire en sorte que nos connaissances scientifiques nous permettent d'agir pour transcender dépasser les limites naturelles qui nous sont imposées par notre condition humaine et donc c'est immédiatement un projet anthropologique qui est solidaire de cette idée de science projet anthropologique ici au sens philosophique du terme une certaine conception de l'humain mais ce qui est intéressant c'est que cette conception de l'humain elle est solidaire d'une certaine conception de la science et on ne peut pas séparer l'une de l'autre sans les dénaturer l'une et l'autre et aujourd'hui le discours transhumaniste précisément s'appuie sur l'idée que notre nature humaine est de progresser sans cesse en incorporant en amalgamant les connaissances scientifiques via leurs applications techniques ou technologiques de ce point de vue d'ailleurs l'historien de la philosophie que je suis ou que j'ai été est attentif au fait que l'argument massue des transhumanistes est un argument qui prend la forme d'un paradoxe un paradoxe du sorite vous le connaissez peut-être sous son appellation plus vernaculaire qui est le paradoxe du tas ou du tas de blé c'est la question de savoir à partir de combien de grains de blé je vais avoir à faire accumulés je vais avoir à faire à un tas de blé et on peut le tourner à l'envers si j'ai un tas de blé combien de grains faut-il que j'enlève pour que ça ne soit plus un tas la question de la limite de l'humain et du transhumain est exactement la même à partir de combien de modifications d'améliorations sur mon corps sur mon cerveau sur peu importe ma communication avec les machines je cesserai d'être un humain pour devenir un trans voire un post-humain et cette question là en fait n'appelle aucune réponse comme tous les paradoxes vous pouvez prendre le cas du crâne chauve avec le nombre de cheveux c'est le même problème vous pouvez dire à partir du moment où vous avez un cheveu vous n'êtes pas chauve encore que mais la question justement de la nature humaine ne se laisse pas définir en limite parfaitement claire du point de vue essentialiste et en fait l'argument sauride tel que les mégarites l'ont conçu ils l'ont conçu précisément pour s'opposer à toutes les positions dites essentialistes concernant la nature humaine ou la nature des concepts que nous utilisons donc j'attire votre attention là-dessus donc premièrement prétention de la science solidaire d'une certaine conception de la nature humaine a augmenté amélioré notre fonctionnement et donc a naturellement dénaturé ce que nous sommes deuxième aspect qui m'intéresse beaucoup c'est la question alors là c'est mes collaborations avec Thomas qui parle la question des limites des connaissances en neurosciences et du de l'ambition en tout cas ce qui peut être compris comme une ambition je ne suis pas sûr qu'elle soit réellement solidaire des neurosciences réductionnistes c'est-à-dire qui conduisent à réduire nos connaissances par exemple en psychologie en sociologie en histoire etc à ce qui est au fond le moteur de toute cette activité psychologique sociale etc c'est-à-dire notre cerveau si au fond nous sommes des cerveaux et bien la connaissance de ces cerveaux par les neurosciences devrait nous permettre de réduire les connaissances des sciences sociales et humaines à des connaissances en biologie en neurobiologie et in fine peut-être en physique des particules sait-on jamais donc il y a là tout un enjeu de mise en oeuvre de présupposer à la fois métaphysique au sens fort du terme qu'est-ce que c'est que la nature de cette réalité qui nous entoure mais aussi de présupposer épistémologique sur le fonctionnement des sciences et la capacité à réduire un certain type d'explications en sciences humaines et sociales par exemple à des explications en termes de biologie ou de neurobiologie donc ça c'est pour moi des enjeux très importants et on voit comment ces questions-là sont au cœur du projet transhumain ou transhumaniste c'est que si je suis mon cerveau si ce qui me définit c'est effectivement uniquement mon cerveau cette masse gélatineuse là qui se trouve enfermée dans ma boîte crânienne au fond cette connaissance devrait me permettre d'agir sur l'histoire directement si nous sommes tous des acteurs historiques agir directement sur le cerveau de chacun d'entre nous via des médicaments via des molécules via la chirurgie via des systèmes effectivement de communication machine ou cerveau machine et bien nous pourrions faire de l'ingénierie sociale historique économique directement là-dessus alors ça paraît être complètement farfelu dit comme ça tout le monde ou en tout cas ceux qui sont des fanatiques de littérature de science-fiction mais je ne veux pas empiéter sur les platements de mes camarades ont peut-être en tête fondation de Asimov dans lequel effectivement c'est bien cela qui est en jeu c'est-à-dire une science de l'histoire en train de se faire et donc qui va agir sur le futur donc tout ça c'est un intérêt immédiat du débat transhumaniste il y a un deuxième intérêt qui est partiellement relié au transhumanisme qui est l'usage non médical ou non biomédical des neurosciences ou des technosciences pensez par exemple à l'usage que nous pourrions faire d'une machine à lire dans les pensées pour des finalités mettons juridiques militaires judiciaires matrimoniales si je dis ça c'est parce que ça existe déjà en fait il y a eu un certain nombre de sociétés aux Etats-Unis qui font leur chou gras de cette finalité là c'est pas parce que ça existe que ça marche oui c'est pas parce que ça existe que ça marche en tout cas ils prétendent que ça marche non mais ça se vend donc c'est qu'on l'achète donc l'idée qu'on puisse améliorer nos capacités cognitives émotionnelles fonctionnelles etc par une sorte de bio-ingénierie neuroscientifique a tout à fait sa place dans cette question des enjeux non plus immédiatement de thérapie mais bien éventuellement de contrôle des populations de contrôle des individus de contrôle d'ailleurs pas au sens dictatorial forcément du terme mais au moins de contrôle inter-individuel de nos pensées les uns aux autres et enfin il y a un dernier point qui m'intéresse beaucoup c'est la question de l'incorporation ou de la corporealité des neurosciences c'est-à-dire tel que je l'ai présenté jusqu'ici on pourrait croire que cet essentialisme ce neuro-essentialisme l'idée que je suis mon cerveau se passe du reste de notre corps finalement on rejouerait le dualisme cartésien sous une autre forme il n'y a plus la chose pensante et la chose étendue mais il y aurait le cerveau et le reste du corps en fait c'est un petit peu plus compliqué que ça parce que pour les transhumanistes effectivement le corps lui-même est le véhicule par lequel cette mutation ultime doit prendre place et donc c'est par cette cyborgisation la transformation du corps humain en cyborg en cet amalgame machine biologique que doit se réaliser finalement ce projet ou cette eschatologie pourrait-on dire donc moi ça m'intéresse parce que au fond là la question de l'amélioration ou de la modification fondamentale qui passerait de la réparation du traitement thérapeutique vers l'amélioration elle est d'ores et déjà en marche les prothèses que nous utilisons le plus prothèses mammaires qui ont été conçues pour faire la chirurgie réparatrice aujourd'hui sont rentables précisément non pas pour la chirurgie réparatrice mais pour des finalités cosmétiques donc on peut tout à fait imaginer qu'une bonne part de la bioingénierie contemporaine aille dans ce sens-là non pas parce que les scientifiques qui conçoivent la recherche initialement l'ont pensé comme ça mais simplement parce que la nature du système social économique capitaliste dans lequel nous sommes l'impose d'une certaine manière donc pour moi penser le transhumanisme c'est forcément le penser dans le cadre spécifique politique économique historique dans lequel nous nous trouvons et j'espère que nous pourrons en discuter tous ensemble Merci beaucoup Cédric Brun votre conclusion me permet de passer tout de suite la parole à Jean-Paul Angélibert dont le propos sera l'ambivalence politique du poste humain Merci je vais parler d'un point de vue tout à fait différent puisque de mes deux prédécesseurs puisque moi je suis littéraire et donc je travaille beaucoup plus sur les représentations que sur les concepts et je pense que c'est une distinction importante parce que comme on l'a déjà dit tout à l'heure les représentations comptent les chercheurs eux-mêmes se laissent mener par leurs représentations comme par leurs espérances et pour ça je vais remonter le temps au cours du XXe siècle comme on l'a déjà entendu dans les deux premières interventions la notion de poste humain elle vient maintenant interroger l'humanisme classique et nous donner un instrument intéressant de contestation de l'humanisme et à ce titre là on peut faire remonter son archéologie à la mort de l'homme que Michel Foucault avait annoncé dès 1966 dans les mots et les choses même si le mot de poste humain était encore loin à ce moment là et je voudrais faire commencer l'histoire du poste humain un peu plus tard en 1985 avec la publication du manifeste cyborg de Donna Arouet même si elle n'y emploie pas encore le mot de poste humain à ce moment là Donna Arouet définit le cyborg comme notre ontologie sa thèse est que dans le dernier quart du XXe siècle les sciences les technologies l'organisation sociale en général ont transformé les êtres humains les ont équipés de prothèses de toutes sortes les ont pris en charge avant même leur naissance au moyen de systèmes techniques et de systèmes institutionnels plus largement et ainsi ont déterminé les conditions de leur venue au monde et puis de leur vie entière et en ce sens les êtres humains sont déjà devenus des hybrides de machines et d'organismes vivants bref le cyborg n'est pas seulement une créature de fiction c'est une réalité ou autrement dit nous sommes tous déjà des cyborgs alors Donna Arouet écrivait cela dans une perspective qu'elle disait à la fois féministe et socialiste elle faisait du cyborg une ontologie et se donnait en même temps la nécessité d'inventer une politique du cyborg pour défaire les dualismes sur lesquels s'appuie encore la domination occidentale masculine et capitaliste alors en premier lieu évidemment et ça on le conçoit facilement le cyborg remet en cause la frontière entre la nature et la technique et en tant que tel il vit déjà dans un monde post-genre il déconstruit l'opposition entre le masculin et le féminin et c'est pourquoi le féminisme peut s'en saisir selon Arouet la femme ne relève pas d'une nature que la technique mâle aurait pervertie c'est à dire qu'aucun retour à une origine perdue à une nature perdue ne peut l'émanciper de la domination le féminisme ne doit pas rêver d'un retour à la nature au contraire il doit prendre le parti de la technique et il doit approfondir notre hybridation avec la machine le pari de Donna Arouet c'est que cette hybridation nous libérera hommes et femmes des dualismes hiérarchiques tels que corps-esprit privé-public féminin-masculin primitif-civilisé nature-culture etc concrètement cette déconstruction peut donner des arguments à des recherches sur l'utérus artificiel par exemple auxquelles on a consacré des travaux tout à fait sérieux depuis déjà une quinzaine d'années donc il y a une politique du post-humain qui touche des enjeux tout à fait concrets or cette politique est équivoque on l'a déjà entendu dans les propos de Cédric par exemple on peut comprendre le post-humain comme une promesse d'épanouissement de l'humanité grâce à la technique qui éloigne les maladies qui améliore les performances et certains en rêvent qui confèrent l'immortalité mais on peut aussi le comprendre comme la menace d'un asservissement croissant à des systèmes de contrôle de plus en plus sophistiqués c'est là que les personnages de science-fiction nous avertissent du danger dans un film bien connu le Robocop de Paul Verven qui est sorti en 1987 un policier grièvement blessé est transformé en cyborg par une entreprise privée qui contrôle notamment la police cet homme devient un super policier invulnérable incorruptible et plus efficace que tous ses collègues de chair et de sang mais il est aussi une créature façonnée pour servir l'entreprise qui a réparé son corps qui l'a outillée et qui a aussi effacé ses souvenirs pour mieux la servir bref le film montre un double visage du cyborg augmentation des capacités de l'humain mais une augmentation qui se paie d'un contrôle total du corps par une organisation qui lui est étrangère et qui le domine alors cette dualité elle est vieille comme le robot elle est vieille comme les fictions de simulacres humains elle apparaît déjà dans une des premières fictions du cyborg qui est le meilleur des mondes en 1931 alors dans le meilleur des mondes Aldous Huxley n'imaginait pas des hybrides d'humains et de machines mais ce qu'il inventait revenait exactement au même une société où les enfants sont conçus en éprouvette conditionnés dans des bocaux alimentés en fonction de la classe à laquelle ils sont destinés d'alpha qui donneront les futurs dirigeants à epsilon qui donneront les futurs manœuvres élevés en collectivité dans des jardins d'enfants et placés dans l'emploi qui leur convient emploi auquel leur vie contrôlée de A à Z les a préparés les citoyens du meilleur des mondes n'ont aucune conscience d'être manipulés ils vivent en bonne santé ils sont heureux de leur sort ils se pensent libres l'État est satisfait de ce système qui garantit la stabilité sociale dès cette première fiction tous les éléments du cyborg d'aujourd'hui sont déjà là aujourd'hui les promesses du post-humain rejoignent et dépassent l'imagination de Huxley l'association transhumaniste mondiale vise selon sa propre propagande à développer les possibilités techniques pour améliorer la santé et prolonger la vie humaine tout en augmentant les capacités intellectuelles physiques et émotionnelles des êtres humains un transhumaniste comme Ray Kurzweil qui travaille aujourd'hui pour Google a popularisé la notion de singularité l'émergence de systèmes d'intelligence artificielle beaucoup plus puissants que le cerveau humain qui produirait des connaissances de manière autonome selon leur propre agenda et rendrait l'être humain obsolète et dans une troisième direction le roboticien Hans Moravec promet une vie après la vie selon lui bientôt nous devrions pouvoir transférer notre cerveau dans un ordinateur et ainsi lui assurer ubiquité puisque le même cerveau serait transférable dans n'importe quelle machine et immortalité le transfert pouvant être répété indéfiniment plusieurs versions du post-humain plusieurs versions différentes dans lesquelles la visée critique est tout à fait absente le terme n'indiquant ici ni utopie ni axiologie l'horizon de toutes ces visées du post-humain est individualiste pour les plus prudents il s'agit d'améliorer les performances de l'individu pour les plus ambitieux de lui assurer un dépassement de la condition humaine toutes idées qui se développent quand on ne croit plus à un progrès politique quand on ne croit plus à un idéal d'émancipation toutes idées qui apparaissent comme c'est l'idée d'un philosophe comme Jean-Michel Beignet le revers des illusions modernes ou autrement dit l'idéal de perfectibilité porté par les lumières et l'horizon de l'émancipation sont obsolètes et dès lors le post-humain promet leur relève par les machines l'autonomie des systèmes techniques semble se présenter comme le substitut d'une autonomie politique qu'on n'espère plus atteindre et cela j'aimerais en donner un exemple dans une fiction de robots qui précède un petit peu le meilleur des mondes et par laquelle je vais terminer cette remontée dans le temps je pense à la pièce de Karel Tchapek Rur Rossum's Universal Robots qui a été créée en 1921 et qui est à l'origine du mot robot lui-même c'est une pièce qui est un petit peu oubliée aujourd'hui mais elle a été beaucoup jouée en Europe dans les années 20 et hors d'Europe également elle a été créée en 1921 à Prague représentée dès 1923 à Londres Rotterdam Vienne Leipzig Hambourg Zurich et Barcelone en 1924 à New York Moscou Leningrad Budapest et Paris et elle a continué à être représentée jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale elle n'a pas été montée en France depuis les années 20 mais le sera dans une adaptation nouvelle par Robin Renucci en 2018 dans une adaptation inédite donc ça a été dans les années 20 et 30 un tel succès international que l'industrie s'en est emparée un fabricant londonien a construit un jouet mécanique à l'image du robot qui est devenu la plus grande mode de l'année 1923 et c'est ce jouet qui m'intéresse aujourd'hui une invention que je pense triplement révélatrice une figurine à apparence humaine qui imite le robot qui est lui-même à l'image de l'homme le jouet vient mettre en abîme la question de la nature humaine portée par la pièce qui s'interroge sur ce qu'est l'humanité à l'échelle industrielle le robot de Tchapek en effet est un être de chair et d'os qui possède tous les organes d'un être humain mais débarrassé je cite la pièce de tout ce qui n'est pas absolument nécessaire pour qu'il travaille le robot était donc à l'origine un travailleur d'ailleurs c'est le sens de son étymologie Tchapek a forgé le mot d'après le tchèque robot qui signifie travail et dans sa pièce le robot est un travailleur parfait dénué de tout ce qui entrave les ouvriers humains et un des ingénieurs s'en vante je cite les robots n'ont pas la moindre volonté ni passion ni histoire ni âme la suite de la pièce lui apporte évidemment un démenti cinglant les robots méprisent les humains qui ne travaillent pas et se révoltent massacrent les hommes et les femmes jusqu'au dernier mais alors ils se trouvent devant l'impossibilité de créer une civilisation de robots car ils ne savent pas se reproduire je passe sur le happy end dans lequel les robots redécouvrent leur propre humanité ils avaient en fait une âme en latence pour ainsi dire qui se révèle qu'en loisiveté les a libérés de leur identité de travailleurs c'est-à-dire de robots mais je reviens à la figurine à quoi pouvaient penser les acquéreurs de la figurine londonienne admirait-il les progrès de l'esprit humain capable de concevoir des travailleurs mécaniques pour nous libérer du travail posait-il au contraire en vue sur une étagère l'icône de la lutte des classes le travailleur dépossédé et aliéné auquel le capitalisme réduisait les hommes tremblait-il à l'idée de la révolution d'octobre que l'intrigue de la pièce ne pouvait pas manquer de leur rappeler ou au contraire espérait-il sa propagation mondiale et la victoire universelle du communisme que la pièce semblait prophétiser le jouet condensait toutes les craintes et tous les espoirs des années d'après-guerre et en remontant plus loin ces acquéreurs éprouvaient-ils un vertige métaphysique à l'idée de la copie de copie éloignée de trois degrés de la réalité qui était le jouet était-il sensible à la dégradation ontologique qui mène de l'être vivant au robot destiné au travail et enfin à la figurine pure marchandise vouée à la consommation le jouet a peut-être représenté la première entreprise industrielle de marchandisation d'une oeuvre littéraire il ne pose pas seulement une question politique ni seulement une question métaphysique il pose donc aussi une question proprement littéraire il semble avoir récupéré le robot dès son apparition sur la scène du théâtre autrement dit l'industrie et la consommation ont récupéré le robot dès son entrée de jeu dès son entrée en scène et il l'a réduit au kitsch à la caricature aux formes mineures et ensuite le robot a fait carrière dans la science-fiction et la littérature ne l'a jamais vraiment pris au sérieux les auteurs l'ont dédaigné pendant cent ans que s'est-il passé pour qu'un mythe littéraire au succès instantané dans toute l'Europe et qu'une pièce avant-gardiste ait donné lieu à une figure qui a immédiatement sombré dans le folklore qu'est-ce que cette figurine vient signifier en réduisant le robot au jouet qu'est-ce que le robot de Tchapek représentait pour que les acquéreurs de ce jouet le conjurent en plaçant des modèles réduits dans leur vitrine c'est la question de la représentation que je voudrais poser parce que la question littéraire du poste humain est aussi une question de forme une question de représentation et la question du poste humain se trouve aussi là merci merci Jean-Paul alors je me tourne vers la salle nous allons avoir un quart d'heure 15 minutes de discussion il me semble que nous avons un micro HS je vais vous demander de parler bien dans le micro parce que nous sommes filmés et la retransmission est en direct donc il faut bien parler dans le micro nous avons 15 minutes pas plus alors il y a une personne au fond de la salle un monsieur et ensuite il y aura un autre monsieur sur ma droite au devant de la salle il faut parler bien dans le micro on va l'ouvrir c'est bon ? ah oui c'est bien donc c'est assez intimidant de parler devant vous tous je vais peut-être me lever d'ailleurs ce sera peut-être un peu mieux merci personnellement moi je suis spécialiste en rien donc je suis juste venu ici parce que le sujet m'intéresse c'est comme vous tous parce que je me suis posé la question de quoi vous allez parler parce que c'est un sujet dont je me suis un peu renseigné sur internet un peu comme ça moi j'aimerais vous parler de trois choses je vais essayer d'être assez court pour laisser la parole à d'autres personnes merci j'aimerais vous parler de folie de sexualité et d'amour dans ce sujet donc la première la folie je vais aborder ça parce qu'en fait moi je suis ici je vais faire la promo mais pas de l'auto-promo pour le coup j'ai un oncle qui a écrit un bouquin qui s'appelle Body Hacking qui parle en fait de fou qui s'insère des puces électroniques et des éléments électroniques dans le corps sans même avoir l'autorisation des pouvoirs publics etc donc autant dire qu'on le veuille ou non en fait le transhumanisme on est dedans on est en train d'y arriver parce que le plus fou ce serait celui qui empêcherait la curiosité humaine de s'exprimer ensuite je vais parler de sexualité et d'amour parce qu'il se trouve qu'il y a déjà des sociétés où en fait donc les femmes et les hommes n'ont plus de rapport sexuel entre eux et les hommes en fait se tournent vers le robot pour remplacer en fait les rapports entre êtres humains et en fait qu'est-ce qu'ils se posent comme question une fois qu'ils commencent à avoir des rapports sexuels avec ces machines ils se disent bon mais en fait est-ce que vous pourriez leur donner des émotions et est-ce qu'au final est-ce qu'elles pourraient être conscientes de ce qui se passe donc en fait ce qu'elles demandent c'est est-ce que cette machine elle pourrait devenir humaine donc en fait je me suis demandé vous avez marqué post-humanisme sur la fiche pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas pu parler de post-robotisme dans le sens en fait où je pense on est de plus en plus en train d'essayer de transformer l'être humain en machine et en parallèle de transformer la machine en être humain donc en fait de faire une boucle c'est-à-dire de faire une révolution autrement dit de revenir à nous-mêmes et qu'au final avec toutes les solutions qu'on va apporter avec la machine vont en fait faire apparaître d'autant plus d'autres questions et qui vont nous remettre face à nos limites et donc vous avez abordé les trois points voilà c'est ça alors je me tourne vers mes amis qui sont à cette table qui voudrait peut-être réagir à l'intervention de monsieur Cédric oui alors moi j'ai toujours du mal avec l'argument du fait établi ça existe déjà donc c'est pas la peine d'avoir peur ou c'est pas la peine de se poser la question moi je suis pas sûr que le fait que le body hacking existe déjà soit ni un bon ni un mauvais signe ni un signe de quoi que ce soit je suis pas sûr que ce soit exactement la même chose des activités artistiques par exemple sur le corps ça existe depuis très longtemps le tatouage les scarifications etc les piercings tout ça c'est quelque chose qui existe depuis longtemps alors qu'on insère une puce une puce RFID ou un mini terminal d'ordinateur en sous-cutané au fond ça change pas grand chose ça change pas grand chose ni du point de vue des pratiques d'ailleurs ni du point de vue fonctionnel pour l'être humain qui se hack qui se body hack lui-même donc je sais pas si on est exactement dans cette dimension là et encore une fois je crois que poser la question en termes de nature de modification ou d'intensité de modification c'est poser le problème à l'envers la question est une question de limite et si on le pose dans ces termes là l'argument sorite ou le paradoxe sorite revient au galop inévitablement combien de modifications il faudra que je fasse pour que je devienne post-humain est-ce que mon plombage qui est déjà une prothèse ne constitue pas déjà ma post-humanité est-ce que mes lentilles de contact que j'ai actuellement sur les yeux suffisent à me définir comme post- ou trans-humain je sais pas je suis pas convaincu que ce soit en ces termes alors quant à la question de la boucle post-humanisme post-robotique ça c'est quelque chose qui a déjà été beaucoup travaillé notamment par les roboticiens autour de la vallée de l'étrange les Nkani Valet qui définit justement ce sentiment de gêne qu'on peut éprouver face à un robot qui est trop humain c'est quelque chose qui a été beaucoup étudié par les roboticiens notamment par les roboticiens japonais pour tous les robots sociaux où dès qu'un robot nous ressemble trop et où on n'est pas très sûr de pouvoir faire la différence entre un humain et un robot ce robot devient inquiétant et donc il y a quelque chose ici qui est intéressant de ce point de vue là d'ailleurs si on regarde maintenant les robots sociaux qui sont mis en oeuvre et qui sont par exemple implantés dans des maisons de retraite ou qu'on va utiliser au quotidien autour de nous alors en France c'est Nao c'est d'autres ou Neo ou d'autres types de robots de ce type il faut qu'ils soient humanoïdes mais enfin pas trop quand même pour qu'ils soient bien sympas il ne faut pas qu'ils soient trop humanoïdes donc ça c'est un point intéressant mais qui finalement une sorte de miroir sur notre propre psychologie et notre propre socialité avec des machines je ne sais pas si ça nous apprend grand chose sur notre transition vers un post-humanisme ou vers une post-robotique je ne suis pas convaincu de ça non plus c'est à dire que je crois qu'il faut un petit peu déconstruire comment dire l'emphase transhumaniste qui se paye un petit peu du buzz autour du mot autour du concept pour se payer des programmes de recherche très coûteux si vous voyez ce que je veux dire je crois qu'il y a beaucoup de rhétorique beaucoup de stratégie de communication autour de quelque chose qui somme toute représente une sorte de bonne martingale financière pour budgéter des projets de recherche qui coûtent très très cher alors on va se tourner vers monsieur pour une autre question du coup bonsoir merci pour la prestation que vous avez faite je suis étudiant à Montagne aussi mais j'avais déjà fait du transhumanisme il y a quelques années de ça notamment un peu plus tourné vers tout ce qui est géopolitique et renseignement à la défense du coup vous avez je pense touché trois points qui me paraissent importants dans le transhumanisme qui sont symbolisme ou représentation conceptualisation et surtout contrôle parlant du contrôle je parlerai peut-être de ceux qui connaissent de Matrix qui fait bien référence cette dichotomie un peu de la dissimulacre et de la simulation je crois que personnellement un peu dans ce que vous avez dit il manque un peu une finalité dans la définition que vous faites du transhumanisme disons que personnellement je trouve que le monde dans lequel aujourd'hui c'est à quoi on correspond la technologie et la science à quoi on veut leur donner une fin on n'a pas de fin personnellement je trouve que c'est plus à quoi destine-t-on le génie humain on ne s'est pas peut-être posé la question on crée on fait de la performance mais est-ce qu'on en est vraiment à cet humanisme enfin ce transhumanisme où en fait on prend vraiment cette idée où c'est une super structure de l'humanité qui est augmentée grâce aux technologies qu'on donne comme vous l'avez dit tout à l'heure pour l'instant les sciences et les technologies qu'on développe c'est une augmentation de la société mais pour qui et dans quel sens du contrôle si je prends Facebook par exemple ou peut-être pour les gens qui sont déjà dessus si on a un service gratuit c'est pas parce que forcément on a envie de nous donner mais c'est surtout parce que si on n'est pas les clients on est les produits vis-à-vis de ça et puis surtout que la question du transhumanisme c'est quand même une question qui se pose peut-être peut-être un milliard de personnes sur cette planète qui font partie des pays développés et pas des 7 milliards dans lesquels nous sommes il y a aussi du coup ce problème d'universalité un peu du transhumanisme où en fait on ne regarde vis-à-vis que de notre prisme culturel pour l'instant nous avons donné que des titres d'auteurs français ou occidentaux mais qu'en est-il d'autres peut-être d'auteurs de Chine ou d'autres pays je crois que personnellement la question du transhumanisme ici n'est pas abordée dans sa finité puisqu'elle n'est pas finie on n'arrive pas à l'universalité en fait grâce à l'outil de la technologie alors peut-être merci monsieur peut-être d'abord Thomas Borreau et si Jean-Paul le désire quelque chose si tu le désires tout à l'heure mais d'abord Thomas oui enfin c'est effectivement quelque chose avec lequel je suis tout à fait d'accord sur le fait que c'est quand même quelque chose qui concerne qu'un milliard de personnes sur 7 milliards c'est une préoccupation très nombriliste on va dire je pense que c'est plus le reflet de l'état dans lequel nos sociétés occidentales sont que véritablement des défis des vrais défis technologiques et on peut se poser la question de savoir ce qu'un petit enfant d'un pays sous-développé est-ce qu'il remet son humanité en cause le jour où on lui donne une prothèse après qu'il ait sauté sur une mine Jean-Paul j'ai rien à ajouter bon alors je me tourne vers la salle oui il y a monsieur merci vous avez bien insisté sur l'aspect de la représentation au sein du discours transhumaniste qui me semble un élément de réponse face à face à ce problème qui me fait penser c'est qu'on est davantage face à un péril rhétorique qu'un véritable projet de recherche scientifique et ce qui me fait réagir c'est le dénuement face auquel le scientifique se trouve et l'absence de réaction politique face à cet engouement médiatique autour de cette question qui est en fait plus fabriqué que réellement nécessaire donc je me demande si face à cette à cette inflation le philosophe n'a pas comment dire une nouvelle tâche beaucoup plus politique de façonnement du sens commun Cédric je pense que la question vous est adressée oui bien sûr bien sûr Thomas je pense que enfin alors oui oui non oui alors question suivante le point central le point central de votre intervention c'est effectivement de revenir sur la tâche du philosophe par rapport à ce qui est présenté comme une entreprise qui serait accueillie de manière peut-être pas suffisamment critique à la fois par les scientifiques et par les politiques je ne suis pas convaincu que les scientifiques soient si peu cyniques que ça c'est à dire qu'en gros je pense que la plupart la plupart des scientifiques ont parfaitement conscience du fait que le discours autour du transhumanisme leur est bien pratique pour arriver à drainer l'attention sur leur recherche et donc à drainer du budget de recherche parce que le nerf de la guerre quand même pour faire de la recherche c'est l'argent et puis c'est des recherches qui coûtent très très cher il y a des machines qui coûtent très cher il y a des équipes à constituer qui coûtent très cher etc et puis surtout on a la concurrence avec la recherche privée qui elle recrute et recrute avec des vannes très très grandes ouvertes donc il faut être capable de recruter d'attirer des bons chercheurs et ça se fait effectivement en faisant miroiter monts et merveilles dans des projets de recherche qui trouvent non seulement les mots clés mais le caractère sexy qui va bien et donc de ce point de vue là je crois qu'il y a une conscience du fait que bon bien sûr on en rajoute un peu quand on fait un projet de recherche sur la perspective transhumaniste non jamais mais c'est pour la bonne cause parce que in fine comme l'a dit Thomas si on améliore aussi la capacité de produire des prothèses pour des populations qui en ont vraiment besoin tant qu'à faire autant le faire après la question de la crédulité du politique et la nécessité pour le philosophe d'éduquer le politique moi je me méfie toujours un petit peu de cette position du philosophe roi qui viendrait expliquer aux politiques comment il doit mener sa barque je pense que ce qu'on fait ce soir là ce travail de médiation auprès d'un public non spécialiste ou non spécialisé de ces questions là est à mon avis beaucoup plus important du point de vue d'une société ouverte comme la nôtre une société démocratique comme la nôtre il faut qu'on ait des débats autour de ces questions là parce que quand on les a pas après on se retrouve embarqué on n'a jamais eu le débat sur le nucléaire là on est embarqué maintenant il revient de manière cyclique toutes les échanges électorales peut-être que c'est dommage peut-être que justement poser ces débats sous cette forme là questionner ces questions ces points de vue là c'est crucial maintenant alors Thomas vous m'avez dit que vous vouliez ajouter quelques mots oui par rapport à cette interrogation alors effectivement on n'est pas on n'est pas complètement naïf nous effectivement on peut jouer effectivement parce qu'on est constamment à la recherche de budget mais ce que je voudrais dire c'est que les pouvoirs publics non plus ne sont pas complètement naïfs et si quelque chose peut jouer sur les pouvoirs publics normalement dans une démocratie c'est pas forcément le philosophe mais c'est plutôt la société donc c'est à la société de dire véritablement aux pouvoirs publics ce qu'ils veulent et actuellement malheureusement de par les fondements mercantiles des sociétés dans lesquelles nous vivons les pouvoirs publics cherchent à mercantiliser cette science depuis une dizaine d'années on fonctionne en France on a pris ça aux américains uniquement sur projet donc c'est des financements qui sont sur lesquels on nous demande d'arriver sur un produit fini et où on brouille la frontière entre science et technologie et je pense que en faisant ça on induit effectivement des recherches dans cette direction on pousse les gens au moins à faire espérer qu'on va dans cette direction dans certains cas il y a des exemples célèbres notamment en neurosciences des sommes financières gigantesques qui s'engouffrent dans un projet qu'on appelle l'Uman Brain Project donc la plupart des scientifiques sérieux savent pertinemment que ça mènera à rien mais ils ont réussi à vendre au pouvoir public et à la société l'espérance d'avoir un cerveau une silico dans une trentaine d'années donc c'est ce genre de problème qu'il faut réellement soulever et c'est pour ça que je pense qu'il faut que la société soit réellement informée et qu'il faut garder cette dichotomie entre science production de savoir et technologie production de vie alors Jean-Paul Angélibert j'ai un rôle très ingrat c'est celui d'être le maître du temps vous mettez plein de guillemets à mettre mais le temps est là donc après Jean-Paul Angélibert il y aura deux questions une question au fond de la salle une question devant et ça sera terminé pour cette première session de discussion donc juste un mot pour compléter les réponses à votre question c'est justement là que les fictions sont intéressantes c'est ce qu'elles font depuis l'origine de cette question merci Jean-Paul pour la prièveté et la concision de ton intervention alors au fond de la salle il y a je crois un monsieur merci je vous remercie pour cette présentation alors pour ma part je suis doctorant en sciences politiques je travaille sur la pensée de Fukuyama qui a je ne sais pas pour ceux qui connaissent un petit peu qui a travaillé sur la logique du poste humain j'enseigne également donc à l'université donc Bordeaux-Montagne j'avais pas forcément une question moi je ne suis pas du tout philosophe mais je pense que la première chose peut-être à faire lorsqu'on aborde ces thématiques c'est peut-être de définir ce qu'on entend par l'humain et la nature humaine alors ça a dû être fait j'ai sûrement été oublié mais je pense que c'est vraiment l'essentiel puisqu'à partir de la nature humaine de notre définition de la nature humaine le transhumanisme cherche à transformer la nature humaine ce qu'on entend généralement par qu'est-ce qu'un être humain et le post-humanisme donc fait advenir un au-delà donc de l'humain et c'était pour savoir notamment pour le philosophe en question si vous avez une définition de la nature humaine puisque je pense que c'est à partir de cette définition de la nature humaine qu'on peut dire si oui ou non nous sommes déjà des transhumains puisque c'est ce qu'on avait plus ou moins entendu voilà c'était juste une remarque mais je pense que c'est important avant d'étudier des thématiques comme celle-là alors Cédric Grand je crois que vous avez trois jours de séminaire devant vous parce que deux minutes trente ça va être compliqué mais moi je me refuse de formuler une définition de la nature humaine pour une raison la manière de le présenter la plus simple c'est de dire que à partir du moment où vous essentialisez ou vous donnez une définition claire précise de la nature humaine vous êtes enfermé dans une série de problèmes qui deviennent intraitables précisément le paradoxe saurite il émane de la croyance que nous avons les capacités de définir une nature humaine si vous assignez une nature à l'homme inévitablement vous allez vous retrouver dans des problèmes de conflit de normes par exemple par exemple est-ce que quelqu'un qui est dans le coma continue à être un humain est-ce qu'un enfant qui naît avec une déficience mentale ou physique continue d'être un humain est-ce que moi qui me comporte de manière barbare avec un animal continue à satisfaire aux exigences de cette nature humaine etc etc certains régimes s'y sont essayés certains régimes s'y sont essayés ça pose un certain nombre de difficultés assez complexes non seulement du point de vue théorique mais surtout du point de vue pratique et précisément ce que je reproche au transhumanisme c'est de mobiliser une certaine conception de la nature humaine pour pouvoir en poser la capacité de la transcender et à mon sens ça pose énormément de problèmes donc moi je me refuse d'avoir un point de vue trop normatif de ce point de vue là en tout cas de tenir un discours normatif je le reconnais enfin je reconnais la possibilité à d'autres de le faire mais par contre il faut qu'ils assument le fait que derrière il faut qu'ils aient du répondant sur tous les problèmes pratiques éthiques moraux politiques géopolitiques économiques que ça pose moi je ne suis pas capable de répondre à toutes ces questions là donc je me garde de le faire merci l'intérêt pardon l'intérêt de la figure du cyborg c'est justement de déconstruire ces pseudo-évidences comme l'humain alors Violaine Jacobo-Touchara qui est au premier rang la dernière question de cette série alors ça n'est pas une question c'est juste une remarque qui pourra peut-être faire un peu conclusion mais parce que ça rebondit sur différentes choses qui ont été dites et puis on parle du transhumanisme et du post-humanisme on n'a pas posé la question de l'humanisme et juste pour rappeler deux choses par rapport aux remarques chronologiques aux bornes chronologiques qui ont été posées aux définitions de la science à la définition de l'humain je voudrais rappeler que le rêve post-humanisme on pourrait aussi le définir comme un rêve pré-humaniste dans la mesure où au 16ème siècle puisque je parle de ma spécialité de l'époque où les robots n'existaient pas n'est-ce pas l'homme se pense comme un homme abîmé expulsé d'un paradis terrestre où il pouvait vivre tout nu sans jamais être malade sans mourir sans avoir besoin de se nourrir et que le fantasme humanisme c'est quand même un fantasme de la réparation de ce qui a été perdu par la chute et cette réparation elle se fait par la science donc on en revient à ce qui a été dit en premier et il y a déjà au 16ème siècle les ancêtres des traités d'orthopédie un chapitre célèbre d'Amboise Paré s'intitule de réparer ce qui fait défaut je pense que tout est là l'intérêt c'est que le fantasme est peut-être dans le pré-humain et pas dans le post-humain c'est dréique juste un mot entièrement d'accord et même sur l'idée qu'il y a quelque chose de très fondamental là-dedans on retrouve par exemple dans l'épopée de Gilles Gamèche on trouve effectivement la recherche de l'herbe de vie on retrouve ça chez Dédale et Icar on retrouve ça chez Prométhée on retrouve ça les mythes fondateurs les plus centraux de nos civilisations on va dire occidentales judéo-chrétiennes sont effectivement les mythes de la fontaine de Jouvence de la pierre philosophale etc donc il n'y a rien de très nouveau sous le soleil du transhumanisme de ce point de vue là si ce n'est effectivement l'ancrage dans la science qui naît dans la période dans la période tout début de la période moderne la renaissance c'est clair oui alors un dernier mot vraiment le dernier vraiment le dernier non c'est juste une réflexion comme ça je me demande si l'homme qui a inventé le feu s'est posé la question de savoir s'il avait transgressé son humanité ce jour-là vous savez j'ai du mal à rencontrer l'humanité mais je rencontre les humains alors en votre nom à tous je remercie mes collègues je vais appeler nous allons entamer donc la seconde série la seconde table ronde avec mes collègues Apostolos Lampropopoulos et Bernard Lafargue ce panel cette session comme on dit aujourd'hui dans la méchante langue que nous pratiquons étant consacrée à la représentation elle est intitulée représenter Bernard peut-être viendra à ma droite parce qu'il a des projections d'images et il va devoir utiliser l'ordinateur voilà donc c'est Apostolos qui sera le premier à prendre la parole voilà nous avons une dizaine de minutes on va respecter ça et donc mon collègue va nous entretenir d'études de corps non numérique plutôt ça va évoluer bon ça va pardonne-moi je comprends tout à fait merci Jean-Michel merci alors voilà merci à vous merci infiniment l'objectif l'objectif de ma courte intervention est de poser quelques points pour aborder la relation entre l'humain et le numérique ou plutôt pour tenter de caractériser l'homme de zéro c'est-à-dire comme on le lit dans un des documents qui ont été préparés à notre intention pour cette rencontre je cite l'homme connecté qui désigne l'ensemble des techniques et des fonctionnalités du web qui permettent une connexion et une interactivité de tous il me semble pourtant contre-productif de penser séparément l'humain et le technologique l'un face à l'autre je préfère aller dans le sens de ce qui a déjà été appelé par certains artistes surtout le post-internet la période après l'émergence et la propagation du numérique lorsque celui-ci est pris pour une évidence au moins dans certaines parties de notre monde et ne suscite plus le merveillement habituel c'est précisément ce numérique qui m'intéresse ici pas celui qui fait l'écho des technologies de l'apocalyptique pour ainsi dire mais les numériques peu remarquables celui qui passe parfois inaperçu il me semble d'ailleurs que l'organisation de notre table ronde m'encourage à aller dans cette direction la première moitié avait comme titre à penser l'humain donc à un verbe et son objet et nous venons de suivre quelques échanges tout à fait fascinants à propos de ce que devient l'humain dans un contexte trans et post-humaniste l'humain qui fait l'objet de cette pensée reste jusqu'à un certain point distinct et repérable et redéfinissable en fait c'était ça la discussion que nous venons d'avoir est-ce qu'on peut définir l'humain face au post-humain en revanche la deuxième moitié de notre table ronde celle-ci a comme titre représenté juste le verbe sans l'objet je pense qu'il s'agit d'un choix très juste on se pose sans cesse la question de la représentation depuis l'antiquité depuis au moins Platon et Aristote et dans la version la plus simpliste de ces questionnements l'acte de représenter présuppose une certaine extériorité par rapport à son objet un texte littéraire un tableau de peinture un film voire la langue en général viennent s'ajouter à un objet pour le représenter mais comme on le sait en les trahissant et en le reconstruisant dans le cas du numérique au moins du numérique en 2017 les choses semblent être encore plus complexes qui représente quoi et comment est-ce que la représentation est une notion pertinente pour comprendre ce qui se passe à l'ère qui est la nôtre du numérique sur la fiche de l'université qui nous réunit ici ce soir on voit deux images des têtes humaines ou presque humaines la première représente les neurones du cerveau comme presque le branche d'un arbre il passe donc par quelque chose de pour ainsi dire naturel l'arbre pour représenter quelque chose d'également naturel le cerveau en nous expliquant comment celui-ci marche la deuxième image fait une spéculation à propos de ce qui pourrait être une tête future plutôt que ne représente une tête qui existe déjà elle la remplace par celle d'un androïde une façon de poser la question serait celle-ci comment décrire le numérique faisant partie de nos représentations dans l'essence le plus large du terme ma position de départ tout à fait approximative et discutable est que le numérique au moins tel qu'il est devenu de nos jours déstabilise encore plus l'opposition latente entre l'humain et le technologique dans ce qui suit je vais essayer de proposer quelques pistes déjà évoquées dans la bibliographie récente qui pourraient nourrir la discussion qui suivra un premier point aurait à voir avec la relation entre le numérique et la perfectibilité de l'humain nous venons de voir quelques exemples de ce que la technologie peut faire pour réparer restituer ou faire évoluer le corps humain et Bernard Lafargue va y revenir dans quelques instants certaines des images que nous venons de voir nous ont très probablement fait penser à une science-fiction réalisée ou réalisable à la fois captivante et terrifiante selon la position que chacune et chacun d'entre nous prend vis-à-vis d'elle souvent encore pas toujours mais souvent l'enjeu semble être la mise en place de ce que la nature n'a pas prévu ou la correction de ce que celle-ci a permis comme défaut ou la restitution de ce que par exemple un accident détruit mais le numérique a aussi une autre dimension qui m'intéresse beaucoup plus précisément il n'est pas seulement ce qui s'annonce comme l'essentiel de l'avenir dont nous ferons d'expérience il nous propose plutôt quelques explications de notre état actuel et en même temps il se présente comme un supplément de nos vies un de ces suppléments qui nous font répenser l'ensemble d'origines auxquelles il s'ajoute si le numérique a énormément changé certaines de nos habitudes et de nos routines il est là pour nous rappeler toutes ces possibilités qui sont là pour nous et parfois contre nous aussi un mot si le numérique est régulièrement associé au virtuel ce n'est pas seulement parce qu'il renvoie à un avenir vague et lointain ou à l'illusion d'un humain parfait à mon avis c'est surtout parce qu'il éteint les proportions de notre présent autrement dit je vois le numérique entre autres comme le potentiel de notre quotidien mon deuxième point est lié à l'impact du numérique sur l'expérience de l'espace public et des espaces communs les deux adjectifs ne sont pas tout à fait synonymes ici l'image que nous vient immédiatement l'esprit est celle de personnes qui dans la rue dans les trams dans un restaurant dans un bar où elles se retrouvent avec leurs amis sont avec un appareil à la main ces personnes là peut-être nous risquent d'être écrasées par une voiture ou de ne pas trop communiquer avec leurs commençants et je suppose que selon les cas nous trouvons ces images drôles tristes ou inquiétantes mais je vous inviterai aussi à envisager quelques autres pratiques de l'espace axés sur le numérique on peut bien sûr mentionner tous les logiciels du type Google Maps grâce auxquels nous nous sommes réorientés littéralement dans l'espace ou la possibilité d'envoyer nos coordonnées exactes à nos interlocuteurs ce qui a remplacé la réponse à la question où es-tu qui pendant la première période de la téléphonie mobile avait remplacé la question comment vas-tu qui à son tour était celle de la téléphonie fixe à un niveau plus ouvertement politique le numérique et les possibilités qu'il offre surtout grâce aux réseaux sociaux a joué un rôle particulièrement important dans les nombreuses revendications reconquiettes de l'espace public telles que nous les avons constatées ces dernières années des mouvements désindignés au printemps en Rab jusqu'à Nuit Débout les numériques a à la fois facilité et nourri ces rassemblements assemblés je reprends ici le terme que Judith Butler a utilisé dans les titres de son dernier ouvrage l'interaction entre les participants puis entre celles et ceux qui s'y trouvaient loin était à mon avis sans précédent bref je dirais qu'on ne peut plus vraiment penser ce que serait aujourd'hui un espace public commun voire un espace polyphonique et démocratique sans passer par une réflexion sur la contribution du numérique un troisième point que je voudrais mentionner est la relation entre les numériques et l'archive on sait déjà que plusieurs dispositifs électroniques sont aussi des aides-mémoire et des supports qui permettent le stockage des quantités de données de plus en plus grandes des clés USB plutôt modestes et désormais un peu démodées à l'iCloud le niage que propose Apple à ses clients pour un stockage complètement dématérialisé en pensant par les smartphones qui sont d'une capacité de plus en plus importante on a au stockier et en fait on stocke la facilité de la recherche par mon clé donc la possibilité de ne pas ranger avant de pouvoir récupérer rend la limite entre le stockage et l'archivage très indécise plus encore si le stockage facile glisse vers l'archivage celui-ci donne à son tour naissance à une archive portable quasi omniprésente je voudrais clarifier une chose ici je ne dis évidemment pas que l'ensemble de nos archives personnelles professionnelles ou autres sont ou doivent devenir numériques nous avons toutes et tous plusieurs documents livres, photos cartes postales lettres manuscrites etc. qui restent en dehors de cet archive total je dis pourtant que à l'époque du numérique on ne va nulle part sans une partie de plus en plus importante de notre archive et c'est là qu'on prend l'archive utile les numéros de téléphone de nos proches et de nos connaissances l'archive agréable les photos des personnes et des paysages que nous avons prises et gardées sur nos téléphones l'archive banale et intime les innombrables SMS que nous avons échangés et que nous gardons fidèlement et sans doute plusieurs autres dans son texte « Mal d'archives » Jacques Derrida nous propose l'archive comme il dit « au lieu de défaillance de la dite mémoire » et il continue pour nous dire point d'archive sans un lieu de consignation sans une technique de répétition et sans une certaine extériorité nulle archive sans dehors l'archive est hypomnésique lieu extérieur et compulsion de répétition les multiples archives numériques ne sont pas seulement hypomnésiques car elles ne se contentent pas de nous rappeler quelque chose elles sont aussi hypermnésiques parce qu'elles risquent toujours de nous rappeler trop mais si l'archive est aussi un lieu de consignation et un lieu extérieur où nous pouvons déposer une partie de ce que notre mémoire pourra retenir certains archives numériques font en sorte que ces lieux extérieurs soient toujours tout près de nous dans un sac ou une poche c'est grâce au numérique que nous restons connectés au lieu de consignation que l'archive et que d'une certaine manière nous devenons des portes archives mon quatrième et dernier point il a comme but de vous rappeler que nous nous sommes réunis ici pour une soirée consacrée au transhumanisme et au post-humanisme le jour de la Saint-Valentin quel serait le rapport entre le numérique et la Saint-Valentin plutôt contestable mais tout de même important à mon avis le numérique est devenu un des sites le plus important sur lesquels se déploient et d'une certaine manière se réinventent nos sentiments les cas que l'on peut mentionner abondent les mises en scène de soi sur les réseaux sociaux et les expressions codifiées de nos réactions les likes les photographies instantanément échangées entre connues ou inconnues l'épuisement après plusieurs heures de travail devant l'ordinateur l'excitation que quelqu'un peut éprouver pendant des échanges sur un site ou une application de rencontre la joie des propriétaires des animaux domestiques et qui peuvent les contacter via Skype à travers des écrans spéciaux installés dans leur domicile ou encore pour passer à des situations moins idylliques pensons à tous les sentiments suscités lorsque les utilisateurs de Facebook ont utilisé à plusieurs reprises son système de localisation safety check c'est l'application qui a permis aux personnes présentes à proximité du lieu d'un attentat terroriste de prévenir leurs proches qu'elles sont saines et sauves ou pensons au réseau Wi-Fi parfois disponibles dans les espaces inhabitables dans lesquels sont souvent oubliés les réfugiés d'aujourd'hui et au sentiment que celui-ci leur permet quand ils communiquent avec leurs proches que ceci soit dans leur pays d'origine ou dans d'autres pays d'accueil si bien sûr il en reste encore quelques-uns un mot au lieu de répéter un certain nombre de certitudes à propos de la déshumanisation provoquée par le numérique il faudrait peut-être voir de près comment nos sentiments se réjouent et se transforment à travers ce numérique omniprésent donc le numérique en tant que potentiel de notre quotidien le numérique comme pratique de l'espace public le numérique comme archive hypermésique portable et le numérique comme site de sentiments le plus divers voici quatre points qui peuvent permettre nous permettre peut-être de penser le numérique comme pratique contemporaine de l'humain merci 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 beaucoup ta conclusion m'évite de synthétiser ton intervention donc je passe la parole immédiatement à Bernard Lafargue qui va nous parler de la perfectibilité des cyborgs merci Jean-Michel donc je vais aborder cette problématique de la perfectibilité du cyborg que perfectibilité c'est un mot qui apparaît beaucoup au 18ème siècle on le trouve chez Rousseau notamment cette idée que l'être humain est perfectible par rapport à l'animal qui lui est propre à rien donc l'animal il a des spécificités donc il s'arrête très très vite alors que l'homme lui n'est en propre à rien il est propre à tout alors je vais parler en tant que philosophe de l'art c'est à dire que esthéticien c'est fait que je considère les œuvres d'art comme des sortes de miroirs de leur ton mais des miroirs intempestifs et des miroirs qui produisent des effets ce qui fait que je considère les œuvres d'art comme réalisation de nos mots qui étaient en même temps homophabères homophabères ça veut dire quelqu'un qui fait quelqu'un qui est technicien quelqu'un qui a des connaissances scientifiques et qui est artiste il ne faut pas séparer l'art et la technique il y a eu un moment très étroit où on a fait de l'œuvre d'art une œuvre complètement séparée exposée dans des musées je crois qu'il faut relier l'œuvre d'art avec la technique avec la science de son temps évidemment et puis avec les effets qu'elle produit l'image que vous aviez pour cette manifestation Léonard de Vinci et des robots contemporains ou des intelligences artificielles contemporaines avec une forme humanoïde le montrent très très bien donc production de homophabères production de homo sapiens le mot est sapiens sapiens ça veut dire qu'il réfléchit aux effets que produisent justement ces transformations de la nature ce qu'on appelle la poésie ce qui le transforme lui-même praxis et troisième point et bien le mot est également démence démence avec plusieurs connotations démence c'est-à-dire qu'il imagine il peut devenir fou comme on le conçoit souvent en Occident où on a une certaine peur de la technique avec les mythes qu'on a rappelés tout à l'heure qui sont des mythes très dualistes qu'on ne trouvera pas en Asie par exemple comme Prométhée comme Frankenstein tous ces mythes qui en quelque sorte nous imaginent que la machine va se venger sur l'homme si vous avez vu 2000 ans on voit bien qu'Hall va se transformer également en quelqu'un de très méchant on n'a pas les mêmes mythes au Japon en Asie et dans des continents qui sont beaucoup plus animistes et qui ont une autre vision comment dirais-je du rapport entre l'humain et l'organique alors le cyborg en effet on voit là un cyborg quelqu'un qui a un passeport cyborg depuis 2010 qui s'appelle Ney Arbisson c'est quelqu'un qui est né avec un certain nombre de défauts il ne voyait pas les couleurs il était deltonien et donc il s'est fait greffer à un certain nombre d'appareillages de prothèses notamment une caméra optique qui lui permet de transformer les couleurs qu'il ne voit pas donc en ondes lumineuses c'est quelqu'un qui a également des capacités et des réalisations artistiques puisqu'il fait des portraits qui sont des portraits sonores par exemple le portrait de différentes personnalités donc il a une fondation qu'il a créée avec un de ses amis qui s'appelle Mon Rivas cette association a pour objet de permettre à tout un chacun de devenir cyborg alors je vais faire un petit peu ce qu'on a fait tout à l'heure avec des condensations des rapprochements dans le temps parce que finalement il n'y a pas si loin de cette image qui est une image qui date de 15 000 à peu près avant notre ère donc la grotte de Lascaux la Seine du Puy et on voit un homme qui a été à l'évidence tué par le bison qui perd ses entrailles à côté avec un certain nombre d'objets des objets techniques donc il peut y avoir des lances il peut y avoir des pieux et puis lui-même se transforme en oiseau donc le mot faber le mot qui produit des objets qui sont également souvent des oeuvres d'art pour survivre pour également s'imaginer peut-être d'autres capacités d'autres possibilités cet homme à la tête d'oiseau a envie peut-être de se penser comme quelqu'un qui pourrait sortir de la situation en volant ou bien en s'imaginant une âme il y a plusieurs mythologies qui pourraient donner lieu à cela donc je vais montrer un certain nombre d'images avec une autre artiste assez célèbre qui s'appelle Orlan qui est venu d'ailleurs plusieurs fois ici dans la librairie Moula et qui est quelqu'un qui dit en permanence que l'art est quelque chose d'important et qu'elle a donné sa vie à l'art et que par le fait même elle a transformé son cabinet d'artistes en un cabinet qui est un cabinet de chirurgie esthétique donc elle a fait refaire son portrait alors elle a fait faire son portrait plusieurs fois à coup d'opérations bien évidemment chirurgicales il faudrait voir les vidéos mais je sais qu'on n'a pas le temps c'est comme pour Niel Darbisson on pourrait voir des vidéos très très intéressantes donc voilà quelqu'un qui considère que son corps est à la fois un objet et un sujet un petit peu comme Marcel Mauss disait que notre premier outil c'est notre corps on ne peut pas séparer en quelque sorte l'organique et le cybernétique Weiner a bien mis en évidence ce côté de cybernétique mais même si la cybernétique apparaît au 20ème siècle on peut imaginer que comme dans 2001 au lycée de l'espace quand vous jetez un bâton il n'y a pas très loin jusqu'à la fusée mon optique en tout cas c'est celle-là donc Orlan qui véritablement se cyborguise en se donnant se designant le corps qui lui convient un autre exemple d'artiste qui artialise c'est-à-dire qui produit des effets sur la vie la vie de tous les jours la vie de tout un chacun puisque je pense en effet avec Jean-Paul d'Angélibert et de Naraway en tout cas que nous sommes tous des cyborgs comme monsieur Jourdain on le sait plus ou moins donc c'était l'arc qui a consacré sa vie à s'hybrider d'un certain nombre de prothèses ici donc c'est un troisième bras qui lui permet de faire un certain nombre de choses tout à l'heure je vous montrerai pour terminer une personne qui a été amputée et qui bénéficie en effet parce que c'était un batteur d'une troisième possibilité de jouer de la batterie donc je vais un petit peu vite parce que le temps passe ici je vous montre notre personnage assez fameux qui s'appelle Hucker alors on n'a pas le temps de voir les vidéos mais c'est très intéressant d'aller voir son site c'est quelqu'un qui est alpiniste qui a été pris par les glaces et qui a beaucoup travaillé au MIT par la suite et qui donc s'est fait faire un certain nombre de prothèses alors par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure c'est bien d'avoir des divergences non pas avec toi mais avec mes prédécesseurs les prothèses ont beaucoup beaucoup changé et donc Hucker est quelqu'un qui a fait beaucoup de prothèses qui était adaptée si vous voulez à des activités particulières comme marcher comme courir comme nager par exemple comme faire de l'escalade c'est quelqu'un qui fait beaucoup beaucoup d'escalade si vous allez sur son site et que vous regardez ses vidéos vous voyez qu'il peut escalader des murs qui sont vraiment très très impressionnantes et donc là il a réussi à faire des prothèses qui sont des prothèses bioniques à l'effet mais qui sont des prothèses quasiment universelles parce qu'elles sont douées de microprocesseurs avec des effets de feedback entre le cerveau comme on l'a vu tout à l'heure avec le singe et puis la prothèse c'est-à-dire il y a vraiment une interaction entre le cerveau les muscles et puis également donc les jambes et la prothèse qui a une petite batterie et évidemment c'est comme Oscar Pitorius ou Aimé Mulins pour ceux j'en vois ici qui connaissent donc ces artistes performeurs évidemment ceux qui étaient handicapés deviennent suréquipés par rapport aux personnes qui ont la chance ou la malchance d'avoir deux jambes simplement organiques donc pour la perfectibilité du cyborg un autre exemple donc avec une artiste qui a été beaucoup plus handicapée qui s'appelle Lisa Bufano là aussi ce serait fantastique de voir toutes les performances toutes les chorégraphies qu'elle peut faire Lisa Bufano une qui est devenue très très célèbre moi qui a fait le buzz sur également beaucoup de réseaux et qui est Victoria Modesta alors Victoria Modesta c'est une jeune femme qui également a été amputée pour des problèmes de perronnés comme ça arrive à beaucoup beaucoup d'enfants qui naissent avec des perronnés défaillants qu'est-ce qu'il faut faire bon donc elle est habituée à marcher avec des prothèses donc là une prothèse également bionique une prothèse qui est cosmétisée et qui est cosmotisée si on avait le temps de voir toutes les prothèses faites pour Aimée Mullins qui a été une remarquable championne qui a couru beaucoup de cibadlons c'est-à-dire les Jeux Olympiques pour les cyborgs qui ont commencé il y a deux ans à Zurich je ne sais pas si certains d'entre vous y étaient avec moi donc c'est vraiment une performance très intéressante où on voit un certain nombre de personnes qui font des performances en tant que cyborg elle aussi si on pouvait aller voir ces vidéos qui sont tout à fait superbes un autre exemple que je vous citais tout à l'heure avec cette personne qui s'appelle Jason Barnes et Jason Barnes est quelqu'un qui en effet a été victime d'un accident avec une grande décharge électrique donc il a perdu son bras et lui-même s'était fait à un certain nombre de prothèses des prothèses qu'il avait bricolées et puis donc il est arrivé à se faire faire une prothèse beaucoup plus performante et vous le voyez donc il a la possibilité d'avoir un autre bras avec la possibilité de jouer de la batterie mais une autre également comme une autre baguette une autre baguette qui se met au diapason de l'autre de la baguette avec laquelle il joue de la batterie alors je voudrais terminer cet exposé avec simplement une synthèse que j'ai essayé de montrer c'est finalement que le développement exponentiel des prothèses bioniques ces 30 dernières années si vous voulez qui sont mises en avant par beaucoup de réalisations qui marchent très bien pour beaucoup de personnes qui ont été victimes d'accidents victimes d'attentats victimes également de maladies ou autres bon toutes ces personnes-là si vous voulez vont pouvoir utiliser ce type de prothèses et elles nous permettent de revenir en arrière et de comprendre c'est ma manière d'esthéticien de voir les choses les œuvres d'art comme des objets qui condensent ces différentes inventions techniques scientifiques avec plus ou moins de sagesse et plus ou moins d'éventiel des êtres humains je vous remercie merci Bernard donc si vous en êtes d'accord tous les deux nous nous tournons vers l'assistance nous avons 20 minutes 25 minutes à peu près je vois que les mains sont levées je vais appeler Béatrice pour le micro donc il y a je l'ai repéré deux personnes au premier rang dans l'allée une troisième personne si vous en êtes d'accord monsieur on va commencer pour faciliter les choses pour ne pas perdre de temps Béatrice vous avez une première personne ici voilà peut-être comme vous voulez voilà c'est mieux moi je 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 me lève donc j'étais intervenant tout à l'heure juste pour réagir très rapidement sur ces prothèses alors sur deux points le premier c'est que la plupart sont encore des prototypes donc c'est on est loin encore de la de l'usage généralisé et d'autre part moi je parlais simplement pour ma pour ma paroisse ces prothèses sont peut-être des prouesses robotiques et électroniques mais par rapport aux neurosciences il y a très peu d'inputs il y a quelques inputs en ce qui concerne effectivement l'alpiniste qui récupère une partie du signal myographique au niveau du muscle mais il y a très peu d'interface avec le avec le système neurologique lui-même y compris ce ce monsieur qui lui récupère simplement des ondes sonores qui lui en fait il transforme l'information lumineuse en information sonore et c'est il a appris à à habituer son propre cortex et de l'apprentissage à utiliser cette information sonore pour retranscrire des informations sur les sur les couleurs donc ce que je veux dire derrière c'est que le background neuro-physiologique derrière est très très faible il y a effectivement des progrès sur le plan robotique et sur le plan électronique mais la partie neuro l'interfaçage et l'utilisation des connaissances des neurosciences dessus est très très faible pardonnez-moi Thomas je ne vous avais pas reconnu avec les projecteurs je suis vraiment désolé Bernard tu veux peut-être dire quelque chose juste un mot justement je crois que c'était important de faire une différence entre ce qu'on appelle en effet le cyborg donc une sorte d'hybridation entre l'organique la chair et puis la machine et je crois qu'on ne peut pas imaginer un être humain sans cette hybridation la question qui a été posée tout à l'heure qu'est-ce que la nature humaine la nature humaine est hybridée est hybridée de technologies et donc d'art et je crois qu'il ne faut pas faire la confusion entre le cyborg et le robot ou l'intelligence artificielle et là en effet il y a une tendance à vouloir ce que tu disais tout à l'heure à supprimer le corps il peut y avoir une haine du corps donc cette volonté de remplacer l'organique par quelque chose qui serait purement numérique mais c'est une confusion entre le cyborg à mes yeux le robot et l'intelligence artificielle Apostolos non alors monsieur vous avez la parole vous avez le micro oui merci je voudrais poser une question qui finalement rebondit sur les deux interventions et qui touche sur la nature du numérique en général alors d'abord sur la première intervention depuis le début nous nous questionnons sur la notion de nature humaine et moi je me demandais en vous écoutant si une des caractéristiques de la nature humaine c'était pas l'erreur l'accidentèle et je me demandais si le numérique n'avait pas la phobie le monde numérique en général n'avait pas la phobie de l'erreur de l'accidentèle et peut-être aussi du hasard parce que tout à l'heure vous avez vous avez eu l'humour de nous rappeler que nous sommes aujourd'hui à la Saint-Valentin et je me disais que même dans ce domaine si j'ai bien compris le slogan de mythique le site de rencontre c'est l'amour sans le hasard ou peut-être avec encore plus de hasard ça c'est peut-être vous qui l'agitez mais je crois bien que le slogan ça a été ça à un moment en tout cas donc ce que je voulais dire c'est que est-ce que le numérique ne parlez pas trop près du micro parce que voilà là c'est beaucoup mieux vous êtes à la bonne distance merci est-ce que le numérique n'était pas la fuite de l'humain dans toute sa dimension d'accidentel d'erreur et de hasard et alors je voudrais maintenant me tourner vers la deuxième intervention qui concerne l'art pour relier cette remarque au domaine de l'art est-ce que par exemple la photo numérique ne va pas dans le même sens c'est-à-dire on connaît toute la part de hasard d'échec d'accident de la photographie argentique est-ce que la photographie numérique n'est pas au contraire la fuite vers un zéro défaut de l'image et je pense par exemple à des artistes comme Kay Scottingham qui nous présentent des humains qui ne sont plus des humains mais qui sont de fausses images fausses entre guillemets bien sûr images totalement retravaillées numériquement où il n'y a plus de place pour l'erreur c'est-à-dire pour l'humain merci alors peut-être tu commences ok oui en fait bon évidemment je n'ai pas de réponse assez directe à votre question pourtant je vois déjà en lien si vous voulez entre le numérique et tout ce que nous venons d'entendre à propos de prothèse qu'est-ce que je veux dire le numérique est quelque chose qui s'est ajouté si vous voulez à l'expérience humaine ou à l'expérience de l'humain de façon très très générale les prothèses sont aussi des éléments mécaniques si vous voulez technologiques qui s'ajoutent au corps humain donc on a deux cas de ce que j'ai très rapidement appelé supplément dans un sens déridien en fait ce qui m'intéresse ici dans les deux cas si vous voulez est le fait que ces suppléments nous font mieux voir ce qui est peut-être le propre une des caractéristiques de l'humain de la façon dont un être humain bouge par exemple ou la façon dont l'être humain organise ses savoirs etc. on peut donner mille exemples donc c'était peut-être d'une certaine manière en déshumanisant l'humain ou en employant quelque chose qui se présente d'une certaine manière comme inhumain ou non humain en tout cas qui nous a permis de mieux comprendre de redéfinir au moins ce qui est ou qui se présente comme humain un peu a contrario si vous voulez même chose peut-être pour le hasard et le faute la façon dont on peut se tromper Bernard alors juste en deux mots moi je suis entièrement d'accord avec votre première votre première remarque sur le fait c'est que le monde n'est pas fait par un architecte providentiel qui savait absolument tout et qu'au contraire on a le produit d'une infinité d'erreurs compensées et donc des réussites qu'on est toujours en mutation Michel Serres appelle ça l'ominescence je m'y reconnais absolument pour la deuxième question je pense que vous avez également raison je pense qu'il y a plusieurs types d'artistes que ces artistes font des oeuvres qui sont les symptômes de notre époque donc il y en a un certain nombre qui mettent en évident la décadence la fuite le désir d'aller ailleurs et donc en effet si vous prenez un roman de Houellebecq qui s'appelle La possibilité du Nil avec les Daniels qui se numérisent on voit bien qu'il y a chez lui cette mélancolie baudelairienne et peut-être cette haine du corps à côté tout à l'heure on évoquait Solers il y a d'autres il y a d'autres écrivains qui proposent une multiplicité d'existences tout en gardant un organisme avec une possibilité de faire de l'art et une réflexion qui l'accompagne je pense qu'il y a les deux alors monsieur au milieu de la salle je vais me demander si nous étions face à l'obligation esthétique d'être cyborg pour être citoyen je pense Bernard que tu es interpellé cyborg pour être citoyen moi ce que j'essayais de montrer je pense que la fiche de cette manifestation le montre très bien Léonard de Vinci et puis ce cyborg très contemporain je pense que l'esprit de sérieux a toujours dit que ne se produirait jamais ce qui est arrivé prenez au 18ème par exemple je crois que c'est l'abbé Plume qui disait mais jamais jamais l'homme ne volera ce serait absolument épouvantable qu'il contrecarre comme ça les prévisions de Dieu et puis quelques temps plus tard évidemment l'homme a volé bien sûr qu'il y a des accidents d'avion il y en a quelques-uns si vous voulez mais en général ça facilite beaucoup les transports donc je pense en effet que nous sommes tous prothésés tout à l'heure tu évoquais les implants on évoque les smartphones ou les ordinateurs on a tous un corps amplifié prolongé par un certain nombre d'objets techniques qui font partie de nos techniques du corps quand Marcel Mauss parle des techniques du corps il montre bien qu'il y a un certain nombre de gestes Michel Serres a parlé de la petite poussette qui font qu'on a un corps qui se prolonge et qui nous permette d'appartenir à une citoyenneté qui est beaucoup plus large bon juste un petit mot sur l'Asie parce que j'en ai parlé tout à l'heure c'est vrai que le monde asiatique a en effet éprouvé les bénéfices très très vite de l'internet ce qui fait qu'on l'a recontrôlé en effet ça dépasse les frontières je pense que le citoyen aujourd'hui est amené à redevenir ce qu'étaient les citoyens pour les stoïciens citoyens du monde Jean-Michel oui bien sûr nous sommes dans les temps peut-être j'ajouterai une réponse très courte à votre question on peut on peut se poser la question est-ce qu'on doit être numérisé d'une manière ou d'une autre pour être citoyen et je pense surtout à tout ce débat si vous voulez je ne l'appellerai pas exactement mondial justement parce qu'il s'agit d'un débat sur internet qui ne concerne que les parties de notre monde qui ont accès à internet mais tout ce débat qui sur internet justement revendique une citoyenneté plus profonde plus complète une citoyenneté dans le cadre d'une police si vous voulez démocratique donc on peut se poser cette question là aussi je pense que nous sommes encore loin d'une compréhension si vous voulez relativement complète de la porte de ce que cette nouvelle réalité ou relativement nouvelle de l'effet qu'elle a eu sur notre conception notre propre conception en tant qu'être politique je me tourne vers l'assistance oui tout au fond merci je vous remercie j'avais déjà parlé tout à l'heure donc je vais essayer de faire rapidement vous avez le droit ce sera une une courte question donc finalement je me demandais pour revenir au début de votre intervention c'est quoi le programme humain en fait parce que vous en avez parlé avec pardon je vais me lever avec les applications les téléphones etc qu'on était de plus en plus tournés peut-être vers nous-mêmes et de moins en moins vers les autres donc finalement c'est quoi en fait notre conception du progrès humain en fait peut-être qu'on a tous une différente dans cette salle à chaque fois qu'on voit peut-être le transhumanisme ou peut-être le post-humanisme on voit peut-être des augmentations des performances mais quand on regarde par exemple le numérique on peut voir aussi des gens qui sont harcelés sur les réseaux qui sont en train d'être victimes notamment je pense c'est cette fille qui a été poussée harcelée au suicide sur les réseaux dont aujourd'hui la mère a obtenu de l'état une responsabilité dans cette affaire et on peut voir aussi voilà toutes sortes de commentaires qui sont intolérants etc sur les réseaux donc finalement est-ce qu'on ne se trompe pas et est-ce qu'on ne prend pas en fait on ne se déresponsabilise pas en se disant que le progrès humain c'est forcément le transhumanisme ou le post-humanisme ou la robotique et peut-être que c'est peut-être à nous-mêmes de prendre cette responsabilité du progrès humain en main je ne sais pas ce que vous en pensez qu'est-ce que vous en pensez on est parti pour trois jours bien sûr mais je me pose la question si quelqu'un a utilisé aujourd'hui le terme progrès je veux dire parmi les intervenants aujourd'hui je pense que personne peut-être je me trompe et je pense que ce n'est pas juste une coïncidence justement parce que le progrès que vous avez évoqué je comprends tout à fait l'essence de votre question ne peut pas être conçu comme un progrès linéaire comme un progrès continu comme un progrès sans retour etc. là je dis des choses quand même assez évidentes pourtant un élément qui me paraît assez important un des éléments qui ont émergé aujourd'hui est ceci je dirais que si on a appris une chose et qu'on ne peut pas juste rester si vous voulez dans nos certitudes dans ce qui concerne si vous voulez l'hybridité de l'être humain et de ses prothèses par exemple ou ces certitudes concernant ces nouvelles réalités numériques pourquoi ? parce qu'il y a de temps en temps quelque chose qui devient un peu trop évident donc quelque chose qui reste inaperçu après tout on s'expose trop à tout ce qu'on fait d'artificiel si vous voulez de technologique avec le corps humain et on ne les voit plus prenez l'exemple de toutes les pratiques médicales si vous voulez donc si on a appris quelque chose ce soir c'est surtout qu'il faut voir il faut regarder là où on ne voit plus grand chose si vous voulez dans ce qui est déjà devenu une partie de notre expérience très banale voilà Bernard veux-tu ? alors justement je crois que c'est comme toutes les découvertes elles peuvent être bien utilisées ou mal utilisées je crois que vous avez mis en évidence ce qu'on appelle l'ambivalence des anthropotechniques voilà c'est ambivalent alors oui madame le micro vous parle oui bonjour en vous entendant je suis prise un peu de vertige je dois dire et donc je me demande bêtement candidement pour apprendre si en faisant ce qu'on fait on réfléchit à ce qu'on fait je me suis posé accessoirement la question de savoir que dirait Anna Arendt par exemple si elle était là parmi nous sur la question de la conscience etc etc bon en fait j'en viens à ma question excusez-moi elle est un peu abrupte c'est pour monsieur je ne sais plus comment pardon est-ce que voilà dans les neurosciences par exemple les étudiants ont accès à des cours de philosophie et de littérature par exemple alors la question s'adresse à Thomas Borot voilà alors la réponse est non donc c'est oui mais c'est pas là pour le coup personnellement je ne me sens pas spécialement en faute puisque je n'enseigne pas je suis j'ai une position CNRS c'est par définition nous nous contentons de faire de la recherche nous n'enseignons pas je passe la main à mon collègue philosophe qui lui enseigne les philosophes donc en fait il va dire que la réponse n'est pas complètement non elle est partiellement non c'est à dire que selon la bonne volonté des formateurs de ceux qui conçoivent les formations de neurosciences ils intègrent une formation en épistémologie en philosophie en éthique éventuellement donc typiquement cette année je suis intervenu 4 heures je crois sur le M1 de neurosciences à l'université de Bordeaux j'ai un autre collègue philosophe qui est intervenu dans le M2 et je sais qu'il y a une formation en bio par exemple en licence de bio d'épistémologie et d'histoire des sciences pour autant et ça c'est quelque chose que l'on peut constater un petit peu partout dans toutes les études scientifiques dans toutes les formations scientifiques le déficit de formation en humanité est une constante par exemple à l'université de Bordeaux-Montagne on a monté il y a des gens dans la salle qui sont des chevilles ouvrières de cette formation une formation culture humaniste et scientifique elle a pour finalité précisément de joindre les deux mais on a en France un vrai problème qui est la parcellisation on pourrait même dire le fait de constituer des précarés entre des sciences qui sont dites dures des sciences qui sont dites molles des humanités d'un côté et des sciences déshumanisées de l'autre je pense que c'est maladroit et ça donne effectivement des effets secondaires délétères par rapport à la fois à la manière dont on fait de la science et aussi par rapport à la manière dont on fait des sciences humaines Thomas vous voulez rajouter juste j'avais l'air de demander chargé mais je le regrette tout autant que vous et c'est pour cela que je collabore notamment avec des philosophes mais je pense que le problème est beaucoup plus général et c'est un peu ce que tu as morcé il y a un cloisonnement des savoirs qui est très important et qui est de plus en plus important dans nos sociétés et c'est un problème aussi pour l'élaboration de ce savoir lui-même tu disais tout à l'heure qu'une des questions qui t'intéressait c'était est-ce qu'on pouvait réduire les sciences sociales aux sciences biologiques mais en fait je pense que c'est un problème qui naît de ce cloisonnement et si on avait une vraie vision à la fois moi je suis personnellement je fais partie de ce qu'on appelle les bodhis c'est-à-dire des gens qui pensent que l'être résulte des interactions physico-chimiques dans le cerveau mais on ne peut pas réduire quand on passe à une échelle supérieure on considère si on a une approche systémique on ne peut pas réduire le fonctionnement du tout à la somme du fonctionnement de chaque individu comme je ne peux pas réduire le fonctionnement de ma conscience à la somme du fonctionnement de chacun de mes neurones parce qu'il y a quelque chose du fait de ces interactions qui naît je pense que pour le fonctionnement social c'est la même chose on ne peut pas réduire le fonctionnement de notre société simplement à la somme des comportements individuels moi je voudrais juste témoigner je suis en robotique à l'Inserbe et on a développé une filière sur l'éthique et le développement soutenable oui mais ça est venu d'une volonté d'une volonté voilà particulière et donc on a fait un réseau d'ailleurs avec nos étudiants justement où on aborde des problèmes d'éthique de philosophie mais vraiment c'est parce que je suis rentré par la fenêtre parce que je suis dans un ministère d'ingénieur au ministère de l'agriculture et que les machines ne me font pas peur mais moi je viens de la science politique mais le premier truc c'est qu'il faut vraiment maîtriser les machines pour pouvoir en parler ça c'est la base j'ai fait un film qui s'appelle Machines où je suis allé voir de la cobotique et c'est pas les fantasmes que j'ai un peu entendu aujourd'hui ça me gêne un peu et je regrette que mes collègues roboticiens ne soient pas là notamment Olivier Véli qui est champion du monde des robots humanoïdes ma salle de cours elle est sécurisée je ne peux pas prendre des photos des EJ qui s'y baladent au Fab Lab il y a des robots humanoïdes qui se baladent mais il n'y a rien de c'est des pièces et ce que tu disais tout à l'heure sur les neurosciences c'est intéressant c'est qu'on est en train de laisser un fantasme qui se développe alors un témoignage c'est que j'ai fait un peu un défi que m'avait demandé le parti collectif des musiciens quelque chose autour de la sexualité et les robots et je me suis retrouvé avec 300 personnes j'étais un peu gêné parce que ça tenait plutôt du gag à mon niveau mais je me dis qu'il y a vraiment effectivement un problème de conscience et notamment de réflexion sur la teneur de l'objet et ce que tu disais est très juste c'est à dire que on est en train de alors le gros problème de ce non-savoir de cette non-culture c'est effectivement la séparation de sciences sociales et sciences de la nature même si le ministère de l'agriculture est un ministère un peu transversal vu la figure de l'ingénieur agronome mais il y a des pays anglo-saxons comme les Etats-Unis ou l'Angleterre où il y a des rapprochements qui sont faits dans les études par exemple les gens ils ont une unité de physique de mathématiques dans leur cursus je crois qu'il y a un énorme souci à ce niveau un déficit parce qu'on disait il faut faire des commissions pour réfléchir sur les sciences mais imaginez sur les nanotechnologies la complexité comment vous voulez faire venir des gens pour parler de sujets dont ils sont extrêmement éloignés avant d'arriver à ça il faut faire de l'éducation populaire à la science il faut faire de l'éducation populaire aussi à l'épistémologie aux questions de société voilà donc moi j'invite les gens à collaborer justement à s'ouvrir d'écoles et d'espaces d'un endroit à l'autre je suis à la fois à Montaigne, au Mika je viens d'y rentrer et puis à l'Enser mais c'est vrai que c'est une figure qui est complètement atypique et qui me semble totalement naturelle avec l'évolution aujourd'hui des innovations merci alors peut-être pour rester dans le temps qui nous est imparti une dernière intervention de la salle alors attendez le micro et vous intervenez et vous serez la dernière intervenante la définition de l'être humain est la suivante je suis peut-être très orgueilleuse c'est le seul organisme sur Terre qui sait qu'il vit et de là dépend tout le reste nos colloques nos discussions nous c'est bien c'est pas bien qu'est-ce que je fais là et pourquoi et comment c'est le seul organisme qui sait qui vit voilà alors en tous les cas si vous me permettez je ne sais pas ce que vous en pensez oui allez peut-être je voudrais juste parce que nous sommes pressés par le temps et déjà un certain nombre d'entre nous est en train de partir je voudrais vous remercier tous d'être venus ce soir vous avez vu l'esprit dans lequel nous essayons de travailler et nous vous adressons à vous c'est-à-dire nous ne disons pas les mêmes choses ce soir l'ensemble des intervenants est allé dans le sens d'une déconstruction je dirais de de formules qui sont à la fois efficientes mais qui relèvent aussi du fantasme nous l'avons fait en évitant deux choses l'emploi personne d'entre nous n'a utilisé le terme progrès tu l'as souligné et Cédric et Cédric n'a pas été le seul nous avons insisté beaucoup sur le fait qu'à partir du moment nous donnons une définition de l'humanité des hommes et de l'humain en termes essentialistes et bien ma foi de notre point de vue nous allons dans le mur parce que nous sommes incapables de définir la limite au-delà de laquelle l'humain n'est plus humain mesdames et messieurs oui juste un tout petit ajout l'image à gauche n'est pas de Léonard de Vinci c'est le crâne de Vézal et nous vous donnons rendez-vous pour le 21 mars merci merci